Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ça, je rangeais des affaires et je suis tombé dessus C'est un cahier de souvenirs Ah bon ? Va voir Quand j'avais ton âge, mes camarades ont tous mis un mot, un dessin, une photo Oh, dedans c'est des dessins hyper anciens, tu devrais les vendre au musée Hum, ouais Alors tu vois, lui c'est Jérôme Et le cheval c'était ton copain ? Non, Jérôme faisait de l'équitation, c'est une carte postale Et aujourd'hui il est coiffeur Coiffeur pour cheval ? Non, mais non, qu'est-ce que tu racontes, il est coiffeur, il est coiffeur, c'est tout Oh et là, c'est quoi ? C'est un dessin de Louise, une fille qui était dans ma classe Encore une de tes ex que t'as eu de ta vie avant maman ? Mais non, c'était juste une fille qui était dans ma classe Bah elle a mis un cœur Elle a mis un cœur parce que c'est un cahier de souvenirs, tout le monde est gentil dans un cahier de souvenirs Ah bon ? Même les filles ? Bien sûr, bah tiens, je te le laisse, regarde-le si tu veux Oh dis donc Eh les filles, vous mettez un truc dans mon cahier de souvenirs ? Ah oui, on va te mettre des petits mots, des cœurs, des photos, il y a encore des cœurs, il y a encore des cœurs Ah mais c'est trop un truc de méga-saducteur Moi aussi, on fera un cahier de souvenirs du Moyen-Âge Eh les copains, les copains, oh mes copains, mes super copains Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Il faut que vous me remplissiez ça Si tu crois qu'on va faire tes devoirs, tu rêves Bah non, vous n'y connaissez rien, c'est un cahier de souvenirs Quel genre de souvenirs ? Un dessin, un mousse, quand vous voulez Même une photo de cheval, c'est pas obligé que ça soit logique Mais tu veux en faire quoi après ? J'irai voir Nadia et Ramatou, elles me mettront des cœurs dans le cahier, c'est mon père qui me l'a dit Ouah, trop bien T'es trop fort, fifœuf ! Allez, dépêchez-vous, il y a Nadia et Ramatou qui attendent Tiens, tu teufs, on t'a tous écrit un truc Faites voir Bah, j'espère que tu ne m'oublieras pas parce que tu me dois 5 balles signées François Quoi ? Mais c'est nul ça, et puis je te dois rien d'abord Si, tu me dois 5 balles Mais c'est un cahier de souvenirs Si je partais et que tu me renvoyais jamais, c'est tout ce que je te laisserais comme souvenirs Ah oui, le souvenir que tu me dois 5 balles est un intérêt à me les rendre Tiens, tiens, je te le rends ton souvenir Je t'entire-toi avec tes souvenirs à 2 balles 5 balles Trop Titeuf, je t'oublierai jamais, surtout la fois où tu as pissé dans ta culotte à la gym Je sais pas vrai, c'était ma bouteille d'eau Mon faufou, c'est pour le fouvenir Trop sympa, merci Et là, Hugo, il a dessiné un chien Super C'est pas un chien, c'est ton portrait Mon portrait ? Mais je me renseigne pas du tout Suce à toi, c'est pas mon faute si t'as cette tête J'ai pas du tout cette tête, on me reconnaît pas parce que tu dessines comme un stick, c'est tout Je te reconnais pas parce que je t'ai arrangé Ah bah voilà comment je t'arrange, votre cahier est porré Viens ! Ah ! Titeuf, moi j'ai mis un truc, mais qu'est-ce que c'est... Titeuf, Hugo, arrêtez tout de suite Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Oh, j'ai, j'ai mangé Tu veux encore un souvenir sur ta tranche ? Toi, viens ici D'accord, pas comme ça, je préfère pas mon souvenir Oh, je vais le faire moi-même mon cahier Voici un triangle dont les trois côtés sont A, B, B, C et C, A Voilà, vous allez repartir sur vos cahiers exactement la même figure que... Bonjour, jolie mèche Salut, Ramato, tu veux écrire un truc dans mon cahier de souvenirs ? Un petit mot de feu, tu vois, un truc avec des cœurs, quoi Oh, un cahier de souvenirs, c'est mignon C'est toi qui as tout écrit ? Mais pas du tout Au meilleur pote de tout l'univers, c'est toi le plus fort Ah, Titeuf, toi qui es si beau, intelligent et courageux Ah, c'est pas moi qui ai le 10, hein ? Si le 10, c'est que ça doit être vrai Tu m'écris un truc dans mon mignon cahier ? Euh, ok Pour Titeuf que j'aime tellement, oh Titeuf, Titeuf, tu es si beau Tiens Oh, jolie mèche qui se la pète C'est génial, Ramato Ramato, attends, tu peux pas me laisser ça, il faut mettre des cœurs et des trucs gentils Ramato Oh, Nadia, tu veux pas écrire un truc dans mon cahier de souvenirs ? Hein ? Ouah, c'est cool, un cahier avec des mots de tout le monde On peut mettre des photos aussi et des cœurs On peut mettre aussi un cheval, mais bon, ça, c'est nul en fait Des photos, super ! Rendez-vous tout à l'heure au photomaton du centre commercial Hein ? C'est vrai, Nadia, t'es sérieuse ? J'aurais jamais cru que Titeuf était si populaire Une photo avec Nadia Merci, papa, sur ce coup-là, t'as vraiment à gérer Voilà, Titeuf, comme ça, tu te souviendras de moi pour toute la vie Mais Titeuf, dis-moi Oui, Nadia Oh, Titeuf, et si on se fabriquait d'autres souvenirs ? Des souvenirs pas que sur le papier, tu vois ? Hein ? Euh... Ouais Titeuf, Titeuf ! Hé, on fait la photo, t'as de l'argent ? Euh, oui, oui C'est bon, on peut y aller ? Quoi ? Tu veux venir avec moi ? Bah, c'est pour faire un bon souvenir d'un ou deux Euh, ouais, bon, d'accord Mais on me voit pas du tout, là C'est pas grave, tu veux un souvenir de moi, non ? Allez, hop, j'appuie Attends, Nadia, pousse-toi un petit peu Mais arrête, je vais tomber Allez, Nadia, s'il te plaît Mais non, pousse-toi, pauvre nœud, tu vas gâcher la photo Nadia, allez Ah, là, voilà, ton sourire, là Non, tu souris pas, là, Nadia Ah, mais... Ah, oui, c'est mieux Euh, un petit biseau ? Titeuf ! Ça te ferait un souvenir, pauvre débile Bon, Nadia, d'accord, pas des bisous, mais on refait la photo, hein, s'il te plaît Un petit cœur, non ? Oh, Titeuf, t'es en train de faire un cahier de souvenirs ? Bah ouais, regarde Ah, oui, c'est pas mal, dis donc C'est vrai ? T'aimes bien ? Bah ouais, ouais, j'aime bien, c'est un bon début, voilà Ouais Combat de neurones Écoutez-moi bien, mes enfants Nous vous avons préparé une surprise Une chasse au trésor Ouais ! Vous trouverez dans le quartier autour de l'école des énigmes Qui feront appel à votre intelligence Et Manu, faut qu'on gagne, là Après, on aura la réputation d'être trop intelligents Ouais Et les filles, elles adorent ça Bon, on fait équipe ? Ouais, c'est que... C'est pas que tu sois pas assez intelligent du neurone, hein Mais pour être sûr de gagner, il nous faut, bah... Le mutant ! Bah, humain ! Hé, Romuald ! Ouais ! Notre bon patron, Romuald Euh, comment ça va ? Hein ? Tu vas pas faire équipe avec nous ? On est hyper méga intelligents du neurone, aussi Alors à trois, on va gagner, c'est sûr Hé, salut, Romuald ! Tu fais équipe avec nous ? Allez, dis oui ! Ben... Allez ! Euh... Oui, oui, d'accord Ouais, cool ! Allez, viens avec nous ! Hein ? Quoi ? Hé non, il est avec nous, le mutant, là ! Comment ? Tu me traites de mutant, moi ? Oh non, 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 je voulais pas dire ça Non, non, le mutant, c'est... c'est gentil C'est même très mignon Parfois, je te vois le matin et je me dis Oh, le joli mutant que voilà ! Hum... Le mutant va faire équipe avec les filles Au revoir ! Oh non ! Bon, y'en a bien un qui veut se mettre avec nous, là ? Moi, je croyais qu'on était pas assez intelligents pour vous ! Veux pas me mettre avec un gros débile comme toi ! Tiens, vous êtes que des agoristes du cerveau ! Allez, allez, hop, hop, hop ! Bon, qui n'a pas encore d'équipe complète ? Moi ! Moi ! Très bien ! Titeuf, Manu et Thérèse, vous serez ensemble ! Euh... Mais madame, c'est pas possible, pas Thérèse, c'est pas juste... Tite ! Vous allez très bien y arriver avec Thérèse ! De toute façon, c'est comme ça, et puis voilà ! Ceci est la première énigme qui vous indiquera l'endroit où vous trouverez la deuxième énigme ! Et ainsi de suite, jusqu'à la cachette du trésor ! Euh... Oh, mais je comprends rien, là ! La musique est la première clé, c'est quoi cette phrase débile ? Ben, c'est ça l'énigme, justement ! Oh, j'ai compris que c'était l'énigme ! Mais c'est une énigme de pauvres gnocchi qui veut rien dire ! Si on avait Romuald... Ah, ils sont là-bas ! Allez, viens ! La musique est la clé, musique, clé, relationnel, indicatif de sens... Mais qu'est-ce que... ? Je vous espionnais pas, là ! C'est ça, ouais, sale tricheur ! Va-t'en ! Ça y est ! Bien sûr, c'est trop évident ! Je sais où il faut se rendre ! Allez, les filles, on y va ! Ouais, ok ! Faut se dépêcher, Romuald et les filles sont déjà portées ! La musique est la clé ! Ah, j'ai compris ! Quoi ? T'as compris ? Ben ouais, c'est une énigme ! Faut trouver la réponse pour savoir où on doit aller ! Mais bien sûr que c'est une énigme ! C'est la réponse qu'on cherche ! Oh non ! Nous, on a trouvé ! Quoi ? Vous avez déjà trouvé ? Il faut assez fier, les gars ! Il faut utiliser ces neurones ! Salut ! Oh, la musique à la clé, la musique à la clé ! Mais quel est le sadique qui a inventé les énigmes ? C'est vraiment le jeu le plus débile de la guerre ! La clé de sol ! Quoi, la clé de sol ? Mais c'est le nom du magasin de musique du centre commercial ! Hein ? Mais oui, t'as raison ! Faut aller là-bas ! J'ai trouvé ! Vous allez au magasin de musique ! Ouais, 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 mais toi, tu restes là ! Hein ? Euh... Tu surveilles les feuilles pour pas qu'elles s'envolent ! Oh ! Ok ! Si Thérèse ne vous accompagne pas, c'est zéro ! Compris ? Ah ! Euh... Ouais, ok, bon... Allez, dépêche-toi, Thérèse ! J'arrive ! Hé ! Mais les feuilles, qui va les surveiller ? Ouais, non, laisse tomber ! Salut les losers ! On se retrouve sur la ligne d'arrivée ! Oh, bravo les enfants ! Voilà pour vous ! Voilà ! Pour y entrer, il faut cacher ses cheveux ! Oh ! Tiens, moi je comprends rien ! Attends ! Laisse-moi me concentrer le cerveau de la tête ! Pour y entrer, se cacher les cheveux... Quand il fait froid, il faut mettre un bonnet ! Tu peux arrêter ? Mais oui, c'est ça ! Le bonnet, Manu, le bonnet de bas, quand on va à la piscine ! Pour y entrer, il faut cacher ses cheveux ! Ouais, c'est ça ! Alors c'est la piscine ! On va à la piscine ? Chut ! Tais-toi, pauvre slip ! Oui, on va à la piscine ! Viens, Thérèse ! Mais j'ai oublié de prendre mon maillot ! Oh, mais non, c'est pas grave ! Allez, france ! Hé ! Réfléchissez pas trop, hein ! Vous allez vous griller les neurones ! Alors c'est quoi la nouvelle énigme ? Inspiré, je suis ! Le ciel est ma toile ! Je reste de pierre ! Inspiré, le ciel est ma toile ! Ça fait un peu peintre, non ? Ah ouais ! C'est un pote, t'as raison ! Faut aller au magasin de peinture ! Tu connais un magasin de peinture, toi ? Ah, oui, euh... Oui, euh... Non, en fait, euh... Non, mais c'est obligatoirement un endroit qu'on connaît ! Oh, c'est trop dur ! Personne le trouve ! Quand est-ce qu'on va se baigner ? Ah, mais t'es toi, Thérèse ! On cherche l'énigme, là ! Ah bon ? Ben, c'est facile ! C'est la statue de Gaston Philibert ! Hein ? C'est ça ? Quoi ? La statue du Square ! C'est un peintre qui s'appelle Gaston Philibert ! Oh ! Hé, je reste de pierre dans l'énigme ! C'est ça ! Elle a raison que c'est une statue ! Tu vois, Thérèse, mais en fait, tu fais exprès d'être bête ! Hein, t'es camouflé ? J'adore les énigmes ! C'est tout le temps moi qui les trouve ! Quoi ? Mais tu pouvais pas le dire plus tôt ! Tu vois pas qu'on cherche depuis tout à l'heure ! Ouais ! Mais je pensais qu'on allait se baigner d'abord ! Oh ! Bon, allez ! Pas une minute à perdre, on y va ! Ok ! Ouais ! Allez ! Thérèse ! Mais, euh, vous avez trouvé l'énigme, là ? Ben ouais ! C'est moi qui l'ai trouvée ! J'adore les énigmes ! Hein ? Ah ! Thérèse, j'ai parlé à Naga ! Vite ! Non ! Ça m'embête quand même de pas voir mon maillot ! Oui, d'accord, mais la réponse de l'énigme, tu l'as trouvée ou quoi ? Ouais ! C'est la statue de Gaston Philibert au Square ! Non ! Arrête ! Chut ! Thérèse, tu dois pas leur donner la réponse ! La statue du Square... J'aurais dû trouver avant... Enfance ! Ouais ! Enfance ! Tu dis plus rien à personne, compris ? Ok ! Et maintenant, tu cours ! Ok ! Bon, par là, vers le Square ! Ok ! L'inventeur de l'école cache la médaille ! J'ai trouvé ! Trouvé ! Thérèse, la réponse ! J'attends, là ! Ça va ! C'est pas la peine de crier ! C'est Charlemagne qui a inventé l'école ! Et à l'école, justement, il y a un poster de Charlemagne ! Mais oui, bravo, Thérèse ! Il faut trouver la médaille ! Maintenant, soyez délicat ! Tite oeuf ! Il suffisait de soulever la fiche, enfin ! La médaille ! On a gagné ! Je ne vois pas, Thérèse ! Je vous avais prévenu ! Vous devez être ensemble pour gagner ! Thérèse, mais elle est passée où encore ? Mais... Mais Thérèse ! Allez ! On est en train de gagner, là ! Je surveille les feuilles ! Tu m'as dit de surveiller les feuilles tout à l'heure ! Que progeste ! Le corps d'éducation sexuelle ! N'oubliez pas, les enfants, demain après-midi, vous aurez le cours d'éducation sexuelle ! Je compte sur vous pour être tous bien attentifs ! Non, pas le cours d'éducation sexuelle ! Tchon, même pas peur ! Qu'est-ce qu'on en a à faire ? C'est toujours mieux que les maths, hein ! Ouais, mais les grands, ils ont dit que tous les élèves doivent se mettre tous nus et tous, hein ! On est alignés et les filles, elles voient nos zizi et se moquent de nous, en fait ! Oh ! Oh non ! Tchon, Tony ! Mais c'est dégoûtant ! J'irais pas à leur cours d'obsédé de zizi sexuelle ! Comme si on avait le choix ! Y a un terroi, après, tu veux avoir zéro ! Tchon, une interroi sur le zizi sexuel ! Dites, pour le cours d'éducation sexuelle de demain, nous, on connaît déjà plein de trucs, alors on peut être dispensé ? À votre âge ? Mais qu'est-ce que vous pouvez bien connaître de la sexualité ? Ah, des tonnes de trucs ! Par exemple, les garçons, ils ont zizi, et les filles, ils en ont pas, hein ! Voilà, voilà quoi ! C'est vrai, me dame, moi aussi, je le sais ! Quand vous aurez fait votre puberté, on en reparlera ! Mais en attendant, pas question, vous manquez le coup ! Quand on aura fait notre puberté... Eh ben, on a qu'à la faire, notre puberté ! C'est quoi, la puberté ? Euh... Ah, ma sœur, elle doit savoir ! La puberté, c'est quand t'as des poils qui te poussent, et quand on a bien partout, c'est que la puberté, elle a bien fait son boulot ! Voilà, et maintenant, arrêtez de me déranger, OK ? Salut ! Des poils partout ? Sur le visage aussi ? Oh ! Mais non, pauvre gnoc ! C'est sous les bras et sur le ventre ! T'as pas vu ça, la piscine ? Ah ouais, t'as raison, c'est vrai ! Viens, on va chez moi, on va se fabriquer des poils de puberté ! T'es sûr que ça va marcher, ça ? Bah oui, c'est ce que mon père met pour que ses cheveux tombent plus ! Et même depuis qu'il l'utilise, il a des poils qui poussent dans le nez et les oreilles, alors t'inquiète ! Je veux pas me retrouver avec des poils dans les oreilles ! C'est pour ça qu'on s'en met sous les bras et sur le torse, banane ! Oh tiens ! Oh, ça pue ! Oh, on dirait les pieds de peluc ! Bon, stop, ça suffit, sinon il va plus en rester ! Ça marche pas, y'a pas un poil qui pousse ! Ça met peut-être un peu plus de temps, non ? On n'a pas le temps de cours, c'est demain ! Si jamais ça pousse pas, on est bon pour montrer notre zizi à tout le monde ! Bah alors, qu'est-ce qu'on fait ? On t'entend, il a pas de cheveux non plus, mais lui, il met une mommoute ! C'est quoi, une mommoute ? C'est une perruque, mais en faux cheveux ! Tu veux qu'on se colle une perruque sous les bras ? Pas une perruque, des faux poils ! Mais où on en trouve des faux poils ? Le triangle est une figure géométrique... On peut pas faire ça, quand même ! T'inquiète, avec la touffe qu'il a, il s'en apercevra même pas ! Tout d'abord, le triangle aurait du temps ! M'écriz pas ça ! Coul, t'insuré, tu te... Vox, attends ! Oh non, espèce de débile de slip ! T'as mort, va que saisis mes poils de zizi ! C'est malin, on va devoir recommencer ! T'as des poils de zizi dans la main ! J'en fais une grosse pincement ! Attends, je vais jamais écher les petits... Ah ! Mais pourquoi tu rigoles ? Tout est moqué de moi ! Là, je crois que ça ira ! T'as la colle ! Ah ! C'est parti ! Dis, comment on va faire pour les enlever après ? Je veux pas les garder tout le temps, moi ! T'en fais pas ! Quand je colle une carte de Giro, elle finit toujours par se décoller ! Ah ouais, bah moi, elle reste pourtant ! T'as vu ces poils ? Bon, qu'est-ce que tu fais pour y aller, là ? J'arrive ! J'en ai mis un peu au slip, c'est plus joli ! C'est vrai que ça, la maîtresse nous dispense pas de corse, et qu'elle est connerie en pubertalité, hein ! Bah, elle a dû oublier ! Sa pubertalité, c'était au temps de la préhistoire ! Ah bah ouais, c'est sûr ! Mais quand est-ce qu'on va lui dire qu'on a la puberté ? Par contre, elle commencera le cours d'éducation sexuelle ! Sinon, elle va se douter de quelque chose ! Qu'est-ce que t'as à bouger comme ça ? C'est mes poils qui me grattent ! Ah, j'en m'agène ! Moi, ça va, mais j'ai un peu de mal à lever le bras, quand même ! Oh là là ! Aïe, aïe, aïe ! Oh, je vais jamais tenir ! Bien, on va maintenant passer au cours d'éducation sexuelle ! C'est l'infirmière de l'école qui va animer ce cours ! Oh là, voilà ! Bonjour, les enfants ! Vas-y, demande-lui ! Je vous préviens, chaque année, il y a des petits malins qui tentent d'échapper à ce cours, mais ça prend pas avec moi ! Euh, non, rien ! Alors, le premier qui a quelque chose à dire, je le prends comme volontaire pour faire le cours avec moi, c'est clair ? Oh, j'en peux plus ! Madame, je peux aller aux toilettes ? Comme par hasard ! T'as envie d'aller aux toilettes précisément maintenant, hein ? Allez, hop, au tableau ! Ça me gêne ! Pour commencer, nous allons voir les caractéristiques des deux genres. Peux-tu me dire la différence majeure entre une fille et un garçon ? Bah, les filles disent des trucs bizarres qu'on... qu'on comprend pas ! Ah, ça me gêne ! Non, non, mon garçon, quelle est la différence biologique ? Au niveau du corps, si tu préfères ! Qu'est-ce que tu as que les filles n'ont pas ? Euh... des poils, non ? Non, les poils, ce sera la puberté ! Oh, ben justement, moi j'en ai de la puberté, madame ! J'en ai plein de corps ! J'ai pas de toilette maintenant, s'il vous plaît ! Hein ? Mais enfin, tu teuf ! Pourquoi tu gigotes comme ça ? Oh, c'est la puberté, je vous dis ! Vous avez prévenu qu'il fallait pas que je suive le cours ! Tiens, c'est pas possible, ça gratte trop ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh, ça gratte ! Oh, c'est du... Oh ! Oh, ça va mieux, là ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tu sais, y'en a plein qui croient que c'était des vrais poils que t'as arrachés ! Tiens, en tout cas, maintenant, elle peut venir la puberté ! Je suis maintenant prêt ! Euh... I got it, you girl ! Ouh ! I got it, you girl ! Ouh ! I got it, you girl ! Ouh ! Identité super secrète ! Les enfants ! J'ai une terrible nouvelle à vous annoncer ! Oh ! J'ai... j'ai... j'ai perdu mon sac à main ! Et dedans, il y avait tout l'argent pour notre voyage scolaire à Londres ! Le voyage est annulé ! Oh ! Oh ! Je suis sincèrement désolée, les enfants ! Oh, j'avais trop envie d'aller à Londres, moi ! Il paraît qu'ils parlent tous anglais, là-bas ! Même les enfants ! Oh, ils sont vachement en avance, à l'école ! Hé, les mecs, regarde-y ! Oh ! Hein ? C'est quoi, ce truc ? Oh ! Ce serait pas le sac de la maîtresse, par hasard ? Eh, toi, fais voir ! Oh ! Ça sent la lavande, là-dedans ! Comme le parfum de la maîtresse ! C'est elle, ça ? Vous croyez vraiment qu'elle a été jeune ? C'est peut-être sa peur ! Mais non, c'est elle, les lunettes, c'est les mêmes ! Oh, regardez ! Oh ! Oh ! L'argent pour le voyage de Londres ! Ouais, on va partir ! Ouais ! Attendez, attendez ! Moi, j'ai une meilleure idée ! C'est sérieux ! On va être les sars de l'école ! C'est génial, putain ! Ah ouais ! Euh, on est obligés de mettre nos costumes ? Ouais, les super-héros rendent toujours la justice en costume ! Ouais, mais ça accroche à chaque fois ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Des clowns qui courent ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Oh ! Oh ! Qu'est-ce que ça se passe ? Bonjour tout le monde ! Nous, les faiseurs de justice, au péril de notre vie, avons retrouvé le sac de la maîtresse ! Dedans, vous trouverez l'argent du voyage pour Londres ! Justice est faite ! Signé, les faiseurs de justice ! Les enfants, c'est formidable ! L'argent est là, nous allons partir à Londres ! Ouais ! Les faiseurs de justice ! Les faiseurs de justice ! Les faiseurs de justice ! Ouais, mais c'est qui, à ton avis ? Ils sont dans l'école, c'est sûr ! Et pourquoi les faiseurs de justice, ce serait pas une fille ? Ouais ! Oh ! Oh, des super-héros, j'aime trop le slip ! Ils doivent être méga forts et méga bons ! Comme ça, au moins, on sait que c'est pas toi ! Ah ouais, ok ! Mais on leur dit que c'est non ! C'est fou ! Les vrais super-héros n'utilisent jamais leur identité secrète ! Ouais ! Mais parfois, dans les films, il y a une fille qui est amoureuse d'un type et qui devine que c'est le super-héros ! Mais... comment elle devine ? Elle le regarde d'une manière un peu bizarre et, paf ! Elle devine ! C'est un sixième sens de la fille ! Oh ouais ! Pfff ! Il n'y a aucune fille qui nous regarde, de toute façon ! Alors, hein ? Ne mentez pas, les garçons ! On sait que c'est vous ! Notre sixième sens nous l'a dit ! En plus, on est super amoureux de vous ! Ouais ! Ouais, c'est vrai, c'est non ! Pfff, il nous regarde comme ça, c'est trop débile ! J'ai une couette de travers, peut-être ? Bah alors, vous pensez que c'est qui ? Moi, je dis le seul qui soit assez fort pour faire ça, c'est Marco ! Oh ouais, Marco, il est trop fort ! Et si on allait lui demander directement, non ? Ah ouais ! Ok ! Ouais, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Les fillets disent que le faiseur de justice, c'est Marco ! Hein ? C'est l'as du slip de Marco ? Bah, pas du tout ! Marco, dis-moi, tu es arrivé en retard ce matin, non ? Euh... ouais, j'ai loupé mon bus, pourquoi ? Comme par hasard ! Avoue, c'est toi ! Il a l'air gêné, c'est lui, c'est sûr ! Non mais ils s'en vont pas la tête, c'est pas Marco ! Faut être intelligent pour être un faiseur de justice ! Ils sont plusieurs, il y a peut-être Romuald avec eux, non ? N'importe quoi ! Ah ah, il n'a pas dit non, hein ! Arrêtez, c'est pas Romuald ! Hé les filles, Thérèse les a vus ! Quoi ? Thérèse, Thérèse, t'as vu les faiseurs de justice ce matin ? Bah euh non, j'ai juste vu trois petits en costume de clown ! C'est pas un costume de clown, c'est le costume des faiseurs de justice ! Ils sont entrés dans la classe avec le sac de la maîtresse, puis ils sont ressortis sans le sac ! C'est pas dit que c'est eux, hein ? Vous voyez, elle a dit qu'ils étaient ptés ! Marco, il est super grand, lui ! C'est peut-être une Russe, faut pas qu'on les reconnaisse ! Quoi ? Mais ça existe pas des Russes pour devenir petits ! Ah ! Et alors, euh, t'as pas des détails à nous donner ? Ouais, réfléchis ! Ils sont peut-être là, juste devant toi ! Et même peut-être que le chef, il a une mèche, et ses amis des lunettes et un appareil dentaire ! Pfff, mais n'importe quoi ! C'est pas possible, des super-héros avec un look aussi de naze ! Et puis ça peut pas être Romuald, la maîtresse a dit qu'il y avait plein de fautes d'orthographe dans la lettre ! Ouais, c'est vrai ! Et même que la maîtresse, elle dit que la lettre, elle était toute mouillée, comme si on avait postillulé dessus ! Et ça, c'est quand même un super indice ! La lettre, elle était toute mouillée parce que les super-héros, ils ont pleuré de joie à l'idée de rendre la justice ! Et même que Romuald, il a fait exprès de faire toutes ses fautes pour pas qu'on le soupçonne ! Enfin ! Ouais, on vous a démasqué ! Le charme de Marco et l'intelligence de Romuald ! Vive les faiseurs de justice ! Vive les faiseurs de justice ! Vive les faiseurs de justice ! Et le troisième, c'est qui ? Oui ! C'est un signe ! Ouais, il y a aussi Vomiton ! Oui ! C'est vraiment pas juste ! Oh ouais ! Eh oh, on s'appelle les faiseurs de justice, non ? Et là, c'est une injustice de dire que c'est Marco, Vomiton et Romuald, les faiseurs de justice ! Ouais, fou ! Dire la vérité ! Et euh, notre identité secrète ? La justice, ça vaut tout ! Ouais ! Alors, c'est ça ! Il manque d'oeuf Jean-Claude et Manu ! On est là ! Waouh ! Les faiseurs de justice ! Bah-bam ! Voilà, on voulait vous dire que les faiseurs de justice, c'est ben c'est nous ! C'est quoi tes costumes horribles ? C'est plutôt les faiseurs de mégaons, toi ! Terence, dis-leur que c'est nous que t'as vu ! Euh, bah non, c'est les faiseurs de justice que j'ai vu ! Là, c'est Titeuf, Manu et Jean-Claude ! Je les reconnais, hein ! Silence, silence ! Les enfants, vous viendrez me voir tout à l'heure à la fin du coup ! Pourquoi elle veut nous voir la maîtresse à ton avis ? Titeuf, je te crois, moi ! Mon sixième sens de fille m'a fait deviner que tu es vraiment le faiseur de justice ! J'adore les super-héros ! Les enfants, je comprends votre besoin d'attention bien normal à votre âge, et comme vous avez fait de bien jolis costumes, j'ai décidé de vous offrir un rôle dans le spectacle de fin d'année, La Symphonie des Fleurs ! Vous jouerez les lutins, ce sera terriblement excitant ! Et nous les lutins, nous avons sauvé toutes les fleurs de la forêt ! C'est parti ! C'est parti ! On te recrojette ! C'est dingue que personne soit au courant ! Au courant de quoi ? Répétez un secret à Dumbo, mais on n'arrive pas à savoir quoi ! Si vous voulez vraiment savoir ce que c'est, il n'y a qu'un moyen ! Faut aller aux toilettes ! Pourquoi quand tu fais pipi, tu peux lire dans les pensées des filles ? Mais non, espèce de lasse ! Faut aller dans les toilettes des filles ! C'est là qu'elles se disent tous leurs secrets ! Quoi ? Comment genre ? Ben ouais ! Comme elles savent qu'il n'y a pas de garçons pour les écouter, elles se racontent tout en fait ! Mais quoi tout ? Je ne sais pas, de qui elles sont amoureuses, de Chiffon, ou quel garçon elles trouvent méga mignons dans la classe ! Laissez-moi entrer, je veux savoir ce que vous vous racontez ! Pas juste ! Ouais c'est vrai, pourquoi nous on ne se raconte pas des secrets aussi ? Non c'est pas juste qu'elles ne soient pas dans les mêmes toilettes que nous et qu'on ne puisse pas entendre leurs secrets ! Ben faut demander au directeur de faire des toilettes mixées ! Des toilettes mixtes, idiot ! Pas mixées ! Des toilettes mixées, ce serait vraiment trop néyeux ! Chon ! Je vais mixifier les toilettes ! Et comment tu vas faire ? Ah c'est hyper simple, je vais bloquer la porte des toilettes des filles ! Ah ouais ! Comme ça elles seront obligées de venir faire pipi et de raconter leurs secrets dans nos toilettes ! On n'a qu'à se bloquer dans un WC et attendre ! Au bout d'un moment, elles croiront qu'elles sont toutes seules ! Ouais ! À nous les secrets des filles qui font pipi ! Oh ! Vous êtes pas discrets hein ! Bah c'est pas de ma faute si je dépasse ! Là y'a plus personne dedans ! Vite ! Donne-moi la colle ! Bah mais trop méga-plante-toi à faire pipi les filles ! Mais c'est normal faire pipi en racontant des secrets ! Ça prend du temps ! C'est hyper long ! C'est de la bonne colle au moins ! Ouais ! Ça mixifie les toilettes des filles en moins de 30 secondes ! Les enfants ! La porte des toilettes des filles est bloquée pour une raison mystérieuse ! Nous allons régler ça très vite ! En attendant, les filles devront aller dans les toilettes des garçons ! C'est toujours ça les toilettes des garçons ! Bienvenue les filles ! Je vous raconterai ! Si on parle de moi, tu me diras ! La cabine du fond, en général, y'a personne ! Ok ! Ah ! C'est mon plaisir ! Ah ! Ah ! J'avais sa culotte ! Je vais pas m'en remettre ! Oh ! Mais de qui tu parles ! Euh... Chut ! Non, attends, je peux pas en parler ici ! Oh là 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 ! Ah ben alors là, je vais tout répéter ! Oh non ! C'était trop horrible ! Vous imaginez pas le traumatisme ! Un maîtresse en slip ! Ah ouais, dur ! Tu devrais peut-être voir un psychologiste ! Sinon, tu vas faire des cauchemars, c'est sûr ! Quoi ? Oh, il est joli, votre rectangle, madame ! Comment ? Silence ! Oh, il a vu la culotte ! Quoi, Nadia, tu en es sûr ? Oh ben ouais, j'en suis sûr ! Il l'a dit aux autres en sortant des toilettes ! Mais si ça se trouve, il reste caché dans les toilettes et il nous observe à travers un petit trou ! Ah l'horreur ! Mais c'est dégoûtant ! Il faut prévenir les autres ! Hé ! Nadia, tu sais ce que Titeuf a fait ? Quoi ? Hé, la culpabilité ! Oh non ! Hé, tu dis ce qu'il a fait Titeuf ! C'est à moi, c'est mon tour ! Hé, moi alors ! Je suis sûr que les filles, elles parlent de mes muscles ! Les gens, comme j'ai rien entendu, c'est encore à moi ! Oh ! C'est bon ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Tu n'es qu'un obsédé ! Qu'est-ce que je fais ? Tu n'as qu'à demander à Thérèse ! D'abord, c'est nul d'écouter les secrets des autres ! À cause de toi, tout le monde me prend pour un gros obsédé de Slim ! Mais... je n'ai jamais dit que tu étais gros ! Oh ! J'ai juste dit que tu avais vu la culotte de Nadia ! Je t'ai entendu le dire en sentant des toilettes, alors c'est bon ! Mais je ne parlais pas de Nadia, je parlais de la maîtresse ! Oh ! Mais qu'elle est bête ! La maîtresse ? Mais quand est-ce que c'est à nous ? Tcho ! C'est pas ma faute ! J'ai la malédiction des toilettes ! À chaque fois, il y a un truc qui ne va pas ! Dis, c'est vrai que t'es amouré de la maîtresse ? Hein ? Ben je sais pas, c'est Thérèse qui raconte ça à tout le monde ! Jamais, c'est pas possible, cette fille ! Comprends-toi à l'envers avec son cerveau tordu ! Oh ! Mais qui a fait ça ? On est passé vite ! Titeuf ! Tu viendras me voir à la fin du cours ! Titeuf, tu dois savoir que tu n'es pas le premier enfant à tomber amoureux de sa maîtresse ! Mais je suis pas amoureux de vous ! Tout ça, c'est à cause de cette débiloïde de Thérèse ! Comprends-moi bien ! Je ne dis pas que l'amour, c'est mal ! Il faut juste que tu choisisses une fille de ton âge ! Prends-la, pauvre ! Jamais je ne ressens de Titeuf ! Il va voir super méga honte ! C'est bien fait pour lui ! C'est un gros débile ! Je suis sûr que c'est lui qui a trafiqué la porte des toilettes ! Hé ! Titeuf ! Ça ne va pas ? Tu étais avec la maîtresse ? Occupe-toi de ton slip ! Oh ! Tu as dit à la maîtresse que tu l'aimais et elle t'a refusé son amour, c'est ça ? Oh ! Oh là là, mon pauvre ! Tiens, en fait, c'est pas un bon plan la toilette, bien que c'est fière ! Oh, c'est nul même ! C'est les filles qui ont découvert nos secrets ! Quoi ? Mais qu'est-ce que je te raconte ? Bah que t'es amoureux de la maîtresse ! C'est pas vrai, tu vas pas croire ça toi aussi ! Pourquoi le cacher ? Tout le monde est au courant maintenant ! Oh ! Au secours ! Malade, à tout prix ! Tiens, Nadia ! Les devoirs pour Romuald ! Tu lui apportes chez lui, n'est-ce pas ? Oui, madame ! Et tu lui feras un bisou de notre part pour qu'il guérisse vite ! Oui, madame ! Ciao ! Un bisou de notre... Pourquoi c'est pas moi qui suis malade ? Bah quand t'es malade, c'est moi qui t'apporte tes devoirs ! Et bah la prochaine fois, tu dis que tu peux pas ! Pourquoi ? Tu vas tomber malade ? Exactement ! Dès que Romuald revient, je tombe méga malade ! Et comme ça, j'aurai un bisou de Nadia ! Romuald ! Ça y est, il est revenu ! C'est mon tour ! Ha ha ! Ce soir, je tombe malade ! Et si la maîtresse demande à quelqu'un d'autre de t'apporter tes devoirs ? Imagine cet homme beau ! Pas possible ! Nadia, c'est la déléguée ! Alors c'est toujours elle que personne ne veut ! Donc, si toi et Hugo vous dites non, et bah ce sera Nadia ! Et comment tu vas faire pour tomber malade ? J'ai ma garapéter ! Maman, je me sens pour bien là ! Je tousse vachement de la gorge ! Je crois que je vais pas pouvoir aller à l'école demain ! Désolé ! Ah ta comédie ! J'ai déjà ta soeur qui est malade, ça me suffit ! File dans ta chambre ! Alors ? Tchou, avec ma mère, je pourrais mourir devant elle et m'enverrais à l'école ! Faut que t'aies une preuve que t'es malade ! Bah c'est quoi une preuve de maladie ? La température ! Bah ouais, la température ! 37, 37 et demi, 38, 2, 39, 5, 41, 42... Tu crois que je suis assez malade là ? Ah bah ouais, grave ! Maman, maman, regarde ! Regarde ! Elle a dit qu'à 45 degrés on pouvait pleuver ! Ouais, elle est vachement calée en médecine ta mère ! Oh, je serai jamais malade, c'est pas juste ! Tchou ! Tchou ! Mais bien sûr ! Oh ma petite soeur chérie ! Toi qui es vraiment malade, tu peux pas m'en donner un peu ? Voilà... Vas-y, fais pas ta radine de la grippe ! Tu peux m'éternuer un tout petit peu dessus ! C'est ton frère chérie qui te le demande ! Et un peu l'esprit de famille, si elle te... Et bah là, si tu tombes pas malade, c'est que t'es vraiment fort contre les microbes ! Bonjour Titeuf, je suis venu t'apporter les devoirs ! Ti... Titeuf ? Et ça... Alors, t'es vraiment malade ? Ouais, j'ai les microbes de la grippe qui m'ont tout envahi, c'est horrible ! J'ai même pas si Nadia voudrait faire un bison ! Elle l'a bien fait à Romuald, pourquoi elle t'en ferait pas un ? Ouais, t'as raison... Faut pas que j'ai peur d'espoir ! Nadia, viens me guérissonner ! Et voilà ! Une petite tisane d'orties pour mon grand malade ! Tata, pâtie ! Qu'est-ce que tu fais là ? Tes parents avaient affaire ! Alors je suis venue vous garder, toi et ta soeur ! Tiens, prends ça ! Grand ! Et toi, mon grand garçon, tu veux aussi une petite tisane aux orties ? Euh... Non, non, non ! Je suis déjà en retard à l'école ! Bonne chance, Titeuf ! Tu me raconteras ! Euh... Les orties, c'est pas un truc épique, normalement ? C'est très bon pour dégager les bronches ! Allez, bois ! Allez ! Formidable ! Et maintenant, on dégage le nez ! Mais c'est quoi ça ? Tu crois pas que j'ai déjà le nez assez bouché ? C'est de l'eau de la mer ! Une méthode super naturelle pour dégager le nez et ne plus se moucher ! Ah ouais, mais... Là, ça fait super tousser quand même... T'inquiète ! J'ai aussi ce qu'il faut pour la toux ! Hein ? Ah ! Mais ça chauffe ! C'est du jus d'eucalyptus d'Australie centrale, ça va te purifier l'intérieur, tu vas voir ! Ce soir, ta mère va te trouver en plein de femmes ! Hein ? Mais qu'est-ce que tu lui as fait ? Trois fois rien que des méthodes naturelles ! Un peu d'homéopathie, un massage à la boue ! Un massage à la boue ? Maman, je vois tout flou ! C'est toi ! Au secours ! Ah, bonjour ! Les devoirs ? Oh, mais c'est très gentil ! Il est dans sa chambre ! Oh, Nadia ! Bonjour, Titeuf ! Je suis venue t'apporter les devoirs ! Ah ! Nadia, libère-moi de ma terrible maladie par ton bison guérisseur ! Salut, Titeuf, bien sûr ! Tout de suite ! Salut, Titeuf ! Je t'apporte les devoirs ! Et pourquoi tu parles tout bizarre ? Je parle toujours comme ça, pourquoi ? Oh ! Ça doit être la maladie qui me perturbationne les oreilles ! Tu es très malade, hein ? Oui, j'ai besoin que tu me guérisse, avec un biseau ! C'est pas vrai ! C'est une illusion d'un grippe ! Qu'est-ce que tu fais là, Ramon ? Allez-o, Nadia ! Nadia ! Pauvre chérie, délire ! Je vais lui faire une petite tisane au crottin-cheval ! Non, stop ! Merci, Patty ! C'était très gentil de t'occuper de Titeuf ! Mais je reprends les choses en main, d'accord ? Nadia a attrapé la grippe de Romuald ! J'y pouvais rien ! Bah alors, pourquoi c'est pas toi qui est venue ? J'avais dit à la maîtresse que je pouvais pas, puisque j'ai vu que Nadia était malade ! J'ai essayé de rattraper le coup, mais c'était trop tard ! Je pouvais pas savoir que t'allais lui faire... un bisou ! Ouais, pfff ! J'suis pas ma faute, hein ! Ouais, avec la fièvre et tout ! Oh, Nadia ! Toi aussi t'es guérie ! Alors, Titeuf, il paraît que t'as fait un bisou à Ramon ! C'est ton nouvel amoureux ! Ouais, c'est ça, ouais ! C'est pas juste ! Titeuf est stupido ! Il était déteste ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hein ? Titeuf, c'est bon, là ! Titeuf, c'est bon, là ! Titeuf, c'est bon ! Quoi ? T'as eu la navette de méga-kill ? Mais non, Nadia a dit oui ! Elle a dit oui ! Ça y est, vous êtes mariée ? Mais non, elle est d'accord pour un rendez-vous dans le parc. Oh ben c'est pas trop tôt ! Eh ouais, j'ai rendez-vous dans une heure. Oh, t'en perds, faut que je me fasse bon ! Titeuf, Madame Gloui m'a demandé de sortir son chien parce qu'elle a des rhumatismes. Moi, j'ai pas le temps, mais est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît ? Ce serait gentil. Mais je peux pas, j'ai un rendez-vous important ! On doit bien ça à Madame Gloui, enfin ! Alors tu obéis, c'est tout ! Ah, mais j'ai pas juste ! Ah ! Papa, j'ai enfin réussi à avoir un rendez-vous méga-romantique avec Nadia ! Mais oui, oui, c'est très bien, Titeuf, mais tu n'oublieras pas de bien la tenir en laisse, d'accord ? Ah, mais je te parle de Nadia ! Ah, Nadia, ta copine ! Eh ben, justement, un chien, c'est le moyen idéal pour séduire une fille. Ah, tu crois ? Bien sûr, toutes les filles adorent les petits chiens. Ah, je viens avec toi, on va aller le chercher. Ah, jeune homme, c'est très gentil de sortir ma petite gaufrette. Fais bien attention à elle, oui ? Euh, ouais, OK. Ah, il est méga-cradon et il a une haleine de vieilles couches-toutes porrites. Nadia ne voudra jamais caresser cette crotte sur pâte, je fais jeu. Mais non, non, je suis sûr que Nadia va le trouver très mignon. T'inquiète pas. Eh ben, bonne promenade ! C'est pas possible ! T'as dû te laver les dents avec du camembert moisé ! Oh, tu vas m'intoxifier, mon rendez-vous ! Oh, hé, Manu ! Hé, Manu ! Qu'est-ce que teuf ? Manu, tu voudrais prendre un super chien ? Regarde ce poil brillant. Mais ton rendez-vous avec Nadia ! Oh, mais qu'est-ce qu'il a mangé, ton clébard ? Le chou-fleur de la cantine ou quoi ? Justement, je peux pas aller voir Nadia avec ce truc. Et puis, ils sont pas tant que ça, en fait, hein. Enfin, je sens presque rien, moi. Ah, oui, c'est très léger. Euh, désolé, j'ai oublié, mais je peux pas, j'ai une course à faire pour mes parents. Bonne chance avec Nadia, hein, salut ! Hé, François ! François ! François, tu veux pas prendre mon chien ? Quand t'en as déjà un, t'es habitué à l'odeur ? Ah, ce soir, t'es obligé à le promener. Eh ben, si t'en veux pas, t'as qu'à le lâcher. Mais t'es pas bien de la tête ? Je vais me faire ratatiner si je l'abandonne. Mais non, il reviendra chez lui instinctivement. C'est comme ça, les chiens. T'auras qu'à dire qu'ils t'aient échappés. Y'a pas à dire, François, t'es vraiment un compas. Allez, gaufrette, poste, va-t'en. Allez, pour nous de chiens, t'es libre. Ton heureux de moisil au caca peut comprendre ça, non ? T'es libre, libre. Va-t'en, dégage. Alors, tu teufs, on promène le chachin, c'est mes mères ? Non, c'est tu teufs, la mes mères. Hé, ça pue, viens, on se casse. T'as vu, espèce de gros caca à pattes ? Tu fais faire les filles. Si c'est comme ça, c'est moi qui pars, OK ? Oh, j'ai fuyé ! Ah ! Mais il est idiot, ce chien ! Allez, tiens, va chercher là-bas si j'ai souhaité. Ah non ! Oh, va-t'en ! Oh là 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 ! Eh, salut, petit teuf, ça va ? Non, ça va pas du tout. Petit Hugo, emmène ce chien loin de moi. Je te donnerai tout ce que tu veux. Ah ah, tu rigoles ? Oh, c'est quoi cette odeur ? Tu t'es parfumé avec du jus de poubelle ou quoi ? Ben non, c'est ce sale nuque de chien de la voisine. Oh non, c'est toi qui pue, là. Quoi ? Ouais, et t'as intérêt à prendre une douche avec du désinfectant. Parce que là, pfou, c'est chaud. Mais tu m'as contaminé avec ton odeur de caca ! Oh non, je vais puer toute ma vie ! NON ! Tout à fait, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage avec la seule personne qui supporte votre odeur. J'ai nommé... Puduc. Hein ? Puduc ? NON ! Je suis désolé, mais c'est la seule solution. Je vais le chercher dès que j'ai fini avec Nandia. Salut ! Elle est encore là ? Oh, Nandia ! Eh oh, toi, là, ouais, petit, là, viens voir ton chien. Vous n'avez pas le droit de le laisser à l'entrée du parc sans surveillance, d'accord ? Pas du tout, il n'est pas à moi, ce chien. Qui en voudrait, ce vieux chien qui pue la forêt, hein ? Mais vingt ans, espèce de boule-cœur ! Comment tu maltraites ce pauvre animal, t'es vraiment qu'un monstre ! Allez, viens ici, mon petit haut. Pauvre naze, faire des misères à ce petit toutou tout mignon. Mignon ? Tu trouves gaufrettes, mignon ? Ben oui, c'est trop mignon, mon chien. Ah, oui ? Oui, oui, maintenant que tu le dis, en effet, je suis le promeneur exclusif et particulier de gaufrettes. Hein, ma petite gaufrette ? Oh ! Oh ! Oh, bouffe débile, mais rattrape-le, il va se perdre ! Gaufrettes ! Gaufrettes ! Je n'en sais pas de chance pour notre premier rendez-vous, quand même. Notre premier quoi ? Mais pauvre débile, je suis venu te dire d'arrêter de m'envoyer des papiers en classe. Tu me déconcentres et ça fait baisser ma moyenne. Eh, moi aussi, ça me fait baisser ma moyenne. Eh, mais ça sent quelque chose, non ? Oui, moi, je l'entends. Gaufrettes, mon petit chien, chéri. Tu vois, je l'ai retrouvé. C'est que les chats, ça me connaît. Tous les mignons chiens et ils aiment tes teufs. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, tu pourrais être fier de moi, je ne l'ai pas perdu. Tu pourrais peut-être me donner un petit bisou de récompensation. C'est vrai, tu l'as retrouvé. Alors, d'accord. Oui, c'est vrai. Oh là là, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais à une condition, tu fermes les yeux. Euh, ouais, d'accord, ouais. Ah ! On s'est bougé ! Non, non ! Ah ! Je veux pas marier avec Pédic. Au secours ! Sous-titrage ST' 501 On va se promener au parc tout à l'heure. Cette fois, c'est sûr, elle va me faire un bisou. Ah ouais ! Se promener avec une fille, ça veut pas dire sortir avec. Tu l'auras jamais, ton bisou. Si, je n'aurai d'abord. Bon, ramato, qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle se passe ? Ça va pas ? J'ai trouvé une petite bête écrasée par une voiture. Regarde ! Oh, c'est un hérisson. Oh, mais c'est trop bizarre. Il est plat comme une crêpe. Le pauvre. Bon, ramato, faut pas être triste comme ça. On a qu'à faire notre promenade maintenant. Ça te remonterait le moral. Euh, si tu veux, on peut se faire un bisou, hein, pour te changer les idées, non ? Oh, merci, petit oeuf. Désolée, jolie mèche. Pas aujourd'hui, je suis trop triste pour faire une promenade. Salut. C'est la saison des amours. Tous les hérissons sortent pour draguer et ils se font écraser. On n'y peut rien. C'est horrible. T'imagines si on se fait écraser à chaque fois qu'on drague ? Oui. J'ai compté que si tous les hérissons se font écraser, je risque pas de faire ma promenade avec ramato. Oh. 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 Merci, Justice Titeuf. Merci. Tu m'as sauvé la vie. Un petit bisou. Faut sauver les hérissons. C'est un boulot pour les faiseurs de justice. J'y fais juste pour que Ramazou soit plus triste et se promène avec toi dans le parc. Ouais, c'est vrai. Et puis sauver des hérissons, ça fait pas très super héros, quand même. Vous rigolez ou quoi ? Si les hérissons disparaissent, les araignées vont devenir méga géantes et envahir la planète. Parce que les hérissons, c'est eux qui bouffent les araignées. Euh, t'es sûr ? Bah ouais. Les araignées, des vers de terre et tous les trucs gluants, vénéneux et pas cool. Vous voulez vraiment qu'à cause de vous, il y ait des verres mutants partout ? Euh, non. C'est vrai que c'est pas cool de faire bouffer par un verveant. Carrément pas cool. Titeuf a raison, il faut qu'on s'en occupe. Ouais. Je t'en veux, je t'en veux, je t'en veux. Ça va ! En bas les crabouillisations des hérissons. En bas les crabouillisations des hérissons. Euh, et maintenant, on fait quoi ? Je sais pas, mais on va trouver un truc. Ok. Ok. Oh, ça alors ! Une pancarte pour que les voitures ralentissent. Comme ça, les hérissons se rendent plus écrits. Regardez ! Ils l'ont plantée en plan dans une fourmilière. Oh non ! Pauvre petite fourmi. En plus, la peinture a coulé et les fourmis vont toutes mourir étouffées. Mais quel est l'idiot qui a pu faire ça ? Euh, un massage, je sais pas. Ah ouais, c'est pas cool. Ah ouais, c'est sûr. S'il faut aussi faire attention aux fourmis, ça va devenir méga compliqué. J'ai peut-être une idée. Hein ? Une catapulte aéré fond. C'est quoi ça ? On met la nourriture dedans pour les attirer. Et après, on les fait voler jusqu'à l'autre côté de la rue. Ils vont pas s'écraser ? Euh, ben, c'est pas, faut faire des essais. Catapulte ? Ok. Hérisson ? Ouais, ok. Oh, c'est quoi ça ? Ben, c'est un mannequin hérisson pour le crash test. Vas-y, revoir. Oh, tchon, heureusement que c'était pas vrai, hein. C'est rien, il faut juste s'en rallonger le manche de la catapulte. Attention ! Oh ! Le coup de la catapulte, c'était peut-être pas une si bonne idée, en fait. Et si au lieu de faire traverser les hérissons, on leur construisait une réserve protégée ? Hein ? Quoi ? J'ai vu ça à la télé avec des éléphants. Ils les mettaient dans un enclos et du coup, ils étaient tous peinards, en sécurité, là, comme ça. Ah ouais, c'est le signal. Et ils viendront tout seuls dans l'enclos, c'est ça ? Euh, ben, je crois pas, non. Faut les attraper. Oh, ouais. Là, regardez ! Oh, comme il est mignon ! Oh, mais ça pique, cette saleté ! Attention, il va tomber ! À toi, Jean-Claude ! Oh, il s'en fait mal, ça ! Je crois qu'on va s'arrêter là, c'est déjà bien, hein. Ouais, si Ramatou voit ça, elle sera déjà contente. Ouah, Titeuf, c'est trop génial, ce que tu as fait ! Et j'ai aussi fait un enclos pour les former. Oh, trop cool ! Et il faut que je t'envoie, Ramatou. Je suis un faiseur de justice ! Oh, Titeuf, tu es un héros ! Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, on l'a fait, notre petite balade, maintenant ? Oui ? Non ? Notre solution ? OK. Allez, viens là, pour l'aide. Les gars, j'ai une super méga idée ! Hein ? Ouais ! Ramatou, il y a un truc qui dépasse à son sac, là ! Mais, c'est quoi ? Ça dit que les hérissons ne risquent plus rien grâce aux faiseurs de justice. Aux faiseurs de quoi ? C'est qui, ces naves ? Ce sont des héros ! Des héros ! Ouah, elle a dit des héros ! On a trop la classe ! Là, c'est sûr que je vais la voir, ma promenade. C'est vrai ? Tu connais les faiseurs de justice ? Ah bon, je la connais super bien, même que c'est moi qui ai eu l'idée de fabriquer un enclos pour le hérisson. Je vais te montrer, il est là-bas. Ah oui ? Viens, on y va ! Oh, trop mignon ! Et euh... on pourrait se faire un bisou, là ? Non ? Mais... ça fait longtemps qu'il est enfermé. Tu es venu le nourrir, au moins ? Il faut le libérer, tu vois pas qu'il meurt de faim. C'est peut-être pas vraiment une bonne idée, cet enclos. Je crois que je préfère un encré, celui-là. Ma bonne étoile. Eh vous, vous croyez au destin, là ? À la bonne étoile et à ces trucs de feuilles ? Moi, j'y croyais pas. Mais ça, c'était avant. Avant ce que vous allez voir. Maintenant, j'y crois au destin du futur de la bonne étoile. Parce que des trucs trop dents de slip, ça arrive pas par hasard. C'est pas possible. Allô ? Ah bonjour, oui. Ah d'accord, oui. Oui, pas de soucis, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper d'elle. Euh, oui, oui, bonne journée, au revoir. C'était la mère de Nadia. Elle et son mari partent en week-end. Nadia devait dormir chez une de ses copines, mais aucune ne peut l'accueillir. Alors comme ils n'ont pas d'autre solution, Nadia dormira chez nous samedi soir dans la chambre de Titeuf. Ouais, ok, pour moi. Titeuf, ça va ? Hé ! Hé Titeuf ! Salut, tu... Mais qu'est-ce qui t'arrive, là ? Nadia, ça me dit dormir dans ma chambre. Quoi ? Ah ouais, génial ! Le rêve de toute ma vie va se réaliser, Manu ! Salut les gars, quoi de neuf ? Titeuf veut coucher avec Nadia samedi soir dans sa chambre. Oh ! Oh là là, c'est chaud ! Ou alors du poil à gratter dans son duvet, comme ça elle viendra dans ton lit. Fais-lui un bisou pendant qu'elle dort, j'ai vu ça dans un film. Ah non, je sais ! Tu casses le verrou de ta salle de bain et tu surgis quand elle est toute nue ! Ouais ! Espèce d'obsédé de gési sexuel, ça va pour la tête ! Je ferai rien de tôt, c'est ça, la galanterie. La galanterie ? Mais c'est quoi ? Oh, c'est quand tu tiens la porte à une fille ou quand tu lui offres ton assiette de bolognaux à la cantine. Tu vas lui offrir une assiette de bolognaux dans ta chambre ? Espèce de débelle de cerveau ! Je vais lui offrir mon lit, c'est encore plus galantesque ! Si t'as laissé traîner un vieux slip dedans, c'est la galanterie nulle, ça ! Oh, petit oeuf ! Merci de m'avoir prêté ton lit. C'est tellement galantesque ! Moi qui étais seule, abandonnée par mes parents... Oh ! Oh, Nadia, je serai toujours là pour toi ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce que c'est ? Ah non, mais... Ouais, je vais ranger ma chambre, c'est plus prudent. Ben, va la voir, dis-lui que t'es trop content qu'elle vienne dormir chez toi, non ? Ouais, t'as raison. Nata, Nadia, c'est pour samedi. Quoi samedi ? J'espère que tu m'as prévu un supermètre, là ? Quoi ? Tu dors chez Titeuf ? Ben, je suis bien obligée, puisque tu peux pas me recevoir et je me retrouve toute seule chez ce débile de Titeuf, merci ! Je m'en vais ! Mais non, mais c'est pas ça, c'est que... Allô ? Ah ben, elle est contente de dormir chez moi et elle parle que de ça ! Salut, jolie mèche ! Ah ! Ah, salut, Ramatou ! Euh, dis-moi, depuis le temps que tu m'invites chez toi, ma mère a dit oui pour samedi soir, c'est OK ? Hein ? Titeuf ? Allô, il y a quelqu'un, Titeuf ? Ben, il peut pas, samedi, pas... Ouais, ouais, c'est d'accord, y a pas de problème, ça sera super ! OK ! Salut, jolie mèche ! Oh là là ! Ah oui, que... Si, Ramatou aussi ! Oh, tu vas coucher avec deux filles dans ta chambre ! Mais t'as un homme qui s'est si 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 sexuel, hein ! Hé, fais attention quand même ! Les filles, c'est hyper méga jaloux ! Elles sont au courant qu'elles seront pas toutes seules ! Ben, euh... Quoi ? Tu as invité une autre fille ! Sale traître ! Ah ben non, mais non, si, c'est pas ce que vous croyez... Ouais, faudrait que tu leur dises, oh ! Ah ben ouais... Euh, Ramatou, faut que je te dise un truc ! Samedi soir, ben, il y aura aussi, euh, Nadia ! Ah bon ? Euh, tu veux venir le samedi d'après ? Ben non, ça va être super sympa ! Ah ben oui, 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 c'est sympa ! Comment j'ai trop bien géré comme un méga séducteur ! Ramatou, elle est trop enthousiaste ! Quoi, sérieux ? Hé, Nadia, qu'est-ce qu'elle a dit ? Ben, pareil, je me suis pas dégonflé, je suis allé la voir, je lui ai fait mes jeux d'eau, comme ça, et je lui ai dit... Euh, Nadia, en fait, j'ai aussi invité Ramatou... Hein ? Quoi ? Oh, mais elle était pas trop déçue ! Ramatou ? Ah ouais, trop cool ! Comme ça, j'aurai pas toute seule avec toi ! Oh, un peu déçue, mais t'as le choix ! Oh, mais t'as trop affuré, tu peux, hein ! Ça va être génial, cette soirée ! Deux filles dans ma chambre ! Même Kevin Lover, il a pas vécu des trucs aussi à Tasse de Slep ! Quoi ? T'as invité une autre copine samedi soir ? J'ai pas invité une autre copine, c'est toi qui as invité la première ! C'est pas grave, il y a largement la place dans ma chambre, hein ! Si vous prenez Zizi dans votre chambre, ça m'arrange ! Bon, d'accord ! Ouais, t'es la plus gentille des moments ! Demain, ça va être une super soirée ! Alors, les filles, heureuses ! Oh, tu te founais ! Oh oui, jolie mèche ! Qu'est-ce qu'il y a ? Jean, faut que je range ma chambre, là, tout de suite ! Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Mais c'est quoi ce bruit ? Hé, Titeuf, mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? Tu ranges ma chambre, faut qu'elle soit super propre pour les filles ! Titeuf, il est 4h du matin, on ne passe pas l'aspirateur à 4h du matin ! Arrête ça tout de suite ! Titeuf ! Tiens, mais faut que je range ma chambre ! Vous me dites toujours de ranger ma chambre, faudrait savoir ! Ah, c'est pas vrai ! Titeuf, tu ne peux pas boire normalement, s'il te plaît ! Allô ? Ah, bonjour madame ! Oui, bonjour ! Oui, 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 ça va, et vous ? Oui, oui, tout est prêt pour ce soir, comment ? Non, 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 bien sûr, pas de problème ! Au revoir ! Hein, encore ? Allô ? Oui ? Ah, oui, oui, je vais lui dire tout de suite ! Merci, au revoir ! La maman de Nadia vient d'appeler, finalement Nadia va dormir chez Dumbo qui a assisté auprès de ses parents ! Non ! Et j'ai eu ta camarade Ramatou, elle viendra une autre fois, sa maman a finalement dit non ! Voilà ! Oh non ! Oh ! Titeuf, titeuf ! Ben, ça va mon chéri ? Oui, oui, ça va, ça va ! Je vous l'avais dit, le destin, ça existe ! Mais c'est pas pour ça que c'est bien ! Moi j'ai un pauvre destin qui pue de slip ! Ma bonne étoile, elle est toute moisie ! Hein ? C'est pas juste ! Je veux pas être un grenache du slip toute ma vie ! En fait, non ! Je veux pas y croire au destin de l'avenir qui pue ! C'est moi qui décide ! Plus tard, je serai un méga séducteur ! C'est moi qui décide ! Opération Turboproute Mais François, ça fait une heure que t'es là-dedans ! Il se sent pas bien depuis ce matin, c'est la gastro ! Oh, l'excuse qui sent le mauvais slip ! Juste pour pas faire le cours de gemme artistique, moi aussi je vais me faire gastrotiser ! Cette année, on va encore être obligés de mettre des colons ! Oh là là, on est trop maudit de la honte ! Et puis on va faire des acrobaties méga dangereuses ! Et maintenant, la pirouette fouettée ! À toi, vomiteau ! C'est pas question de faire encore une pirouette fouettée au vommet ! Désolé les copains, j'ai dû manger quelque chose qui... qui n'est pas passé ! Faudrait pas que ça nous pète au nez, hein ! Mais ouais, c'est ça l'idée ! On a qu'à faire une méga-bombe à proutes ! Quoi ? On prend un ballon, on le remplit de proutes ! Et on fait la plus grosse bombe à proutes que l'humanité ait jamais connue ! Ouais ! On la fera sauter au début du cours de gemme ! Personne résiste à une odeur de caca moisie ! Et le cours sera annulé ! Ouais, t'es génial, t'es prête ! Vas-y, pousse Hugo ! Mets le patin ! Ah bien, p'tit-voix, c'est pas facile, hein ! J'ai donné tout ce que j'avais ! Tiens, va voir ! Avec moi, ça gaste toujours des chlèpes ! Bravo, t'es prête ! Appelle tout le monde que tous ceux qui veulent pas mettre de colle en participent ! C'est pas ce petit banc, s'annonce la tempête ! Un petit courant d'air pourrait cacher la fête ! Il vient d'un éclaireur et annonce d'un fracas ! La rivée majestueuse du généraux caca ! Carabou, carabou, carabou ! Le généraux arrive, carabou, carabou ! Le généraux arrive, carabou, carabou ! Le généraux arrive, carabou, carabou ! Voilà ! Wouah ! Il est encore plus balèze que toi ! Alors, ça donne quoi ? Sur quoi, ce ballon tout dégonflé de gégé ? Ça suffira jamais ! Il faut en méga-troquer, là ! Aujourd'hui, c'est cassouler les enfants ! Ah ! C'est ça ! C'est ça qu'il nous fallait ! Ah ! C'est pas nous ! Ouais ! Ha ha ! Opération turbo-fousse ! Super ! Oh! Dina, je peux manger ton cassouler ? Ouais ! Allez, on fait le rassure avant de retourner en classe ! Tous motivés ! On n'est pas des dégonflés ! On va plutôt faire exploser ! Oh ! Faut pas cacher ! Madame, je peux aller aux toilettes si je vous plaît Quoi ? Encore ? Qu'est-ce qui vous arrive les garçons ? Vous êtes malades ? Euh oui, vas-y Jean-Claude Merci Et c'était comment quand il y est allé ? Gros comme un ballon de foot Super, j'ai hâte de voir ça Le prot vient de rentrer dans l'ère atomique Ouais, c'est la bombe du siècle Retiens la force de nos fesses De méga-proutes de cassoulet nucléaire Avec ça, le gymnase sera fermé pour au moins mille ans Allez vite, on a plus beaucoup de temps là Attention, c'est fragile Oh, il faudrait pas que ça nous pète à la figure Arrête, espèce de givre de la tête Oh là là Oh là là, on a frôlé la catastrophe protatomique Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Une fuite, la bombe fuit Oh, fuyé ! Non, 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 c'est pas la bombe, c'est moi Oh, t'es nul, t'aurais pu le mettre dans la bombe Oh, désolé Ça y est, on l'a réussi Comment on fait pour la faire péter sans être à côté ? Oh mince, on n'avait pas pensé à ça Bah, faut la faire péter à distance Moi, t'es vest trop mal, pauvre gnoc Laisse-moi faire Alerte, la classe arrive T'es notre dernière chance, Manu Ajuste bien, t'es l'unique Ouais, ok Ouais, 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 ouais Éclaireur à la base Éclaireur à la base Le niveau de toxicité est préservé. Sans doute mortel, il faut fermer la zone. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Tenez, vos collants, allez au vestiaire et que ça saute. Pas pas, nous aussi on aimerait bien que ça saute. Comment ? Tcho, je vais mourir de honte. J'ai fait péter l'élastique. Moi, ça me tire dans les fesses. Ah, le mien est pu. Je suis sûr que c'était celui de Puduc l'année dernière. Trop moche. Tcho, elle est toujours là ? Pour commencer, Nadia va vous montrer le numéro qu'elle prépare pour le spectacle de fin d'année. Je vais te chercher un ballon. Ne vous dérangez pas, madame, il y en a un là. Oh, la bombe, elle est morte. Ça va lui péter à la figueur. Adieu, Nadia. On ne va pas mourir. Oh! Oh, là. Oh, là, là. Oh, non. Oh, là, ah, là ! No! Nadia ! Oh, no! Nadia ! L'enterrement de votre camarade tragiquement tué par une bombe à proutes aura lieu cet après-midi, les enfants Non ! Non, tiens ! Qu'est-ce que tu as ? Asphyxie ! Asphyxie par une fuite de gaz ! Mais on sait d'où elle vient cette fuite au moins ! Ben, les pompiers ont dit que c'était un tuyau endommagé du star Pauvre garçon ! Mais non, il est hors de danger, dans quelques jours il pétera le feu La nuit de chien garrot ! Ouais, tu vois, je te trouve trop canon quoi ! T'es belle comme un ballon de basket ! Un ballon de basket ? Mais c'est trop mignon ! T'es trop un poète en fait ! En fait, il faut que je rentre là ! Ah, ouais, ouais, d'accord ! Bon, bah, salut ! Ouais ! Allez, allez, allez ! Une bête sommeille en toi, une bête sauvage qui n'attend qu'une chose pour se réveiller ! Rage, le nouveau parfum pour homme de virilus ! Il est pour toi ! Oh, le parfum de l'eau ! Devenez un homme viril avec... Rage ! Ah, de télé le matin, Titeuf ! Ouais, ouais, c'est bon ! Allez, file faire ta toilette, allez, allez ! Une bête sommeille en toi, une bête sauvage qui n'attend qu'une chose pour se réveiller ! Ah, ah ! Rage ! Le parfum pour les hommes virils de jeté ! Rage ! Ouais ! Quoi, t'es sérieux ? Ouais, ça te rend vraiment viril ! Je l'ai vu dans la pub à la télé, c'est à cause des ferronomones ! Des ferronomones ou quoi ? Bonjour, madame Gloué ! Bonjour, madame Gloué ! Bonjour, les enfants ! C'est ferronomones, pauvre gnoc ! Ça fait pousser les poils et les muscles ! Et si une fille sentait ferronomones, c'est plus fort qu'elle, elle te saute dessus ! Ah, elle te saute dessus ! Et les animaux, ils ont plein de ferronomones ! C'est aussi dans la pub, ça ! C'est pour ça qu'ils n'ont pas de problème pour draguer eux ! Ils sont naturellement parfumés en ferronomones ! Oh, trop cool, la chance ! Alors que nous, tu vois, c'est la galère ! C'est pour ça que dès que j'aurai assez d'argent, je m'achète le parfum ! Ouais, moi aussi ! Ah ben non, pas toi ! Après, on va se concurrencer de la ferronomones et les filles, elles seront un peu perdues ! Non, mais c'est trop l'horreur, ce que t'as vécu ! Eh, mais qu'est-ce qui se passe ? Bah, c'est Nadia, elle s'est fait poursuivre par le chien hier ! C'est ça qui traîne dans le quartier, là ? Ouais, il l'a carrément poursuivi ! Il n'avait encore jamais fait ça, elle a eu vachement peur ! J'imagine ! Il y en a qui disent qu'il a la rage, alors... La rage ? Mais c'est juste un chien qui s'est perdu ! Ah ouais ? Bah, demandez à Nadia ! Oh là là ! Il était énorme ! Il bavait ! Il avait du sang dans les yeux ! Et puis j'ai couru, mais je suis tombée ! Il était juste derrière moi ! J'ai cru que j'allais mourir ! Ça fout la touille ! Oh là là, mais c'est dingue ! Mais quand est-ce qu'ils vont l'attraper, ce chien ? Oh, tu vois ! Maman, j'ai pas peur de ce nop de chien ! Eh Nadia, si tu veux, je te raccompagne ce soir ! Comme ça, je te protégerai ! Bah non, Marco s'est déjà proposé ! Merci ! Salut ! Hé 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 ! Tire-toi le puceau ! Ouais, tire-toi toi-même ! T'as aucune chance ! Nadia, elle a besoin d'un homme ! Un vrai ! Hé 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 ! Tchon ! C'est pas vrai ! Oh, quelle tête de slèpe celui-là ! Et ça veut dire quoi, puceau, en fait ? C'est pas un bébé puce ? Mais non, c'est quand t'as jamais eu de rapport sexuel ! Hein ? Voilà le rapport ! Le rapport sur le zizi sexuel ! Mais euh... J'ai de moi tout lire, là ? Ah, ça doit pas être récolon, hein ! Les enfants, je vous présente une nouvelle élève qui fera désormais partie de votre classe ! Elle s'appelle Ramatou ! Bonjour Ramatou ! Tu peux aller t'installer là-bas, près de Nathalie ! Oh, salut Ramatou ! Viens, assieds-toi à côté ! T'as besoin d'un stylo ? Ciao ! Manu, Manu ! Je vais t'avoir une idée de génie ! Quoi ? Je vais t'avoir une idée de génie ! Silence ! Quoi ? Mais ça va pas la tête ! Mais t'es fou, on peut pas attraper ce chien, il est dangereux ! Arrêtez, c'est qu'un chien, imaginez ! On va être des héros, les sauveurs du quartier ! Allez, venez quoi, avec un peu de chance, on le chope avant de rentrer pour le goûter, là ! Moi, c'est non ! En plus, je suis sûr que c'est pas un chien normal ! Quoi ? Je suis sûr que c'est un chien-garou ! Un chien-garou ? Mais c'est quoi ça, un chien-garou ? C'est comme un loup-garou, mais version chien ! Tu veux dire un homme qui se transforme en chien la nuit ? Pourquoi tu serais un chien-garou ? Il y en a qui disent qu'il est étrange ce chien, et puis c'est bizarre, il reste dans le même quartier alors que personne ne connaît, et puis il sort toujours à la même heure ! Ouais, ça c'est vrai ! Et personne n'arrive à l'attraper ! Un chien normal, même s'il avait la rage, on l'aurait attrapé depuis longtemps ! Oh, la vache ! On a un chien-garou dans le quartier ! Arrêtez de dire n'importe quoi ! Je fais sûr que c'est qu'un pauvre gnoc de canèche ! Comme tu veux ! Mais moi, je viens pas, en tout cas ! Euh, moi non plus, en fait, j'ai des trucs à faire ! Oh, vous êtes des dégonflés de zésés ! C'est cool que tu sois là, ça fait une fille de plus ! Il y a trop de garçons dans cette classe, de toute façon ! Je crois que le pire, c'est le petit teuf ! J'attraperai tout seul, ce chien, si c'est comme ça ! Tchou, les noces ! C'est un chien-garou, oh, j'ai peur, il est dangereux ! Pauvre débile ! Je vais être un héros, moi ! Les noces, eh ben, elles vont trop m'aimer ! Le marteau, il fera moins son frémeur de la casquette ! Oh, tes petits-petits ! C'est qu'un pauvre petit chien ! Heureusement que c'est pas trop profond ! C'est pas vrai, petit teuf ! Je t'avais interdit de traîner dehors, ce chien est devenu dangereux ! Je sais, mais je croyais que c'était qu'un petit chien de rien du tout ! Oh, je suis désolé, papa ! Achetez à présent vos places pour le prochain concert de Kevin Loveur ! Oh, yeah, 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 tell me how you feel ! Would you like to check it out, would you feel his name ? C'est le bête, sommeil en tout ! Allô ? Allô, Manu, c'est toi ? Ben ouais ! Ouais, c'était teuf ! Tu sais quoi ? Je l'ai vu ! Quoi ? Ouais, le chien, je l'ai vu ! Vous aviez raison, c'est... C'est un chien-garou, là ! Et il m'a mordu, ce pédoncule ! Oh non, la vache ! Toi aussi, tu vas devenir un chien-garou ? Hein ? Ben c'est Hugo, il a un livre qui explique tout sur les chiens-garous ! Tchou ! Dis-lui d'amener le livre demain à l'école ! Voilà ! Lorsqu'on est mordu par un chien-garou, il vous contamine ! Dès lors, votre corps se transforme ! Tout en vous devient plus animal et sauvage ! Oh ! Hé, c'est comme le parfum à la télé ! Oh ouais, trop bien ! Et je suis sûr que les chiens-garous, ils ont un max de phéromones ! Qu'est-ce que tu dis ? Des phéromones ? Ça fait pousser les poils et les muscles ! Ouais, là, ils le disent, les phéromones sauvages du chien pénètrent ton organime ! Oh, tu vas devenir méga viril ! Même pas besoin d'acheter ce pauvre nuque de parfum ! Je vais devenir un homme, en vrai ! Tu crois aussi que tu vas devenir méga viril ! Fais-toi mordre par un chien-garou, pas un flep ! Ah ouais ! Tu vas peut-être devenir viril, mais à la prochaine lune ! Oh lolo ! Oh, regarde ! Hein ? Alors, à la prochaine pleine lune, vous vous transformerez à votre tour en chien-garou toutes les nuits de pleine lune jusqu'à la fin de votre vie ? Oh ! Hé, mais tu vas te transformer en chien tous les mois ! C'est galère quand même ! Ouh là là ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh non, c'est rien, c'est la pleine lune, c'est Tito qui se transforme en chien-garou Oh, j'avais oublié, il va encore réveiller Zizi ! Bah tu vois, ça n'a pas loupé ! Pouh ! Il exagère quand même, il pourrait se transformer dans la salle de bain ! Mais ça t'embête pas ? Ouais, bah une fois par mois, ça va, et puis le reste du temps, je suis méga viril ! C'est cool ! Hé, les feuilles ! Une bête sommeille en moi ! Une bête sauvage qui n'attend qu'une chose, la pleine lune ! Ah ! Ouais, t'as raison, ça en jette ! Mais le chien-garou qui t'a mordu, il traîne toutes les nuits dans le quartier, c'est pas logique ! Il devrait se transformer que les nuits de pleine lune ! Mais non, lui c'est un chien-garou des origines ! Il fait partie des premiers chiens-garous de l'humanité ! Et eux, ils se transforment toutes les nuits, alors... Mais pour moi, c'est une fois par mois, c'est ça ? Salut les garçons ! Hein ? Salut le ramatou ! Euh, qu'est-ce que vous faites là ? C'est secret ! C'est pas pour les fées, c'est des trucs d'hommes virils ! Ah, ok ! T'es marrant, jolie mèche ! Ah ! Tchou ! Mais qu'est-ce que me veut, celle-là ? Oh là, t'as l'air de lui plaire à la nouvelle ! C'est clair, comment est-ce que t'as regardé ? De toute façon, c'est normal que je plaise, c'est à cause de mes phéromones ! Eh ouais ! Ah ouais, mais ça marche carrément, là ! Ah bah d'ailleurs, je vais en profiter pour aller voir Nadja ! Ça revient ! Salut Nadja, ça va ? Tu sens pas comme une odeur de sauvagitude ? Non, pourquoi ? Tu viens de péter ? Non mais respire bien ! Les phéromones ont peut-être pas encore atteint ton cerveau ! Tire-toi, pauvre nade ! Hé, pour l'instant, il y a Kramatou qui a l'air de sentir tes phéromones ! Laisse faire le temps, faut pas brutaliser la phéromone ! Mais quand ça va venir, je te dis, ça va piquer les yeux ! Oh ouais ! Oh, ces phéromones me rendent dingue ! Oh, elles me font tourner la tête que je peux carréer ton torsiste ovale ! Oh ouais ! Titeuf ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Ok, ben la... la phéromone de la... sauvagitude ! Qu'est-ce qu'il est bête ! C'est dingue d'être aussi débile ! Ah oui, il est trop stupide ! Oh, mais arrêtez de vous en prendre à Titeuf, il est sympa, non ? Mais c'est qu'un gros nul ! En dessous de naze, tu vois, il y a hyper naze, et encore en dessous, ben c'est Titeuf, quoi ! Remets tout ! J'organise une fête ce soir pour te souhaiter la bienvenue ! Quoi ? Oh merci ! C'est super gentil de ta part ! J'invite toutes les classes ! Sauf Titeuf ! Oh ouais ! Petiteuf, hein ! C'est bon, là ! Oh non ! C'est bizarre ! Pourquoi ça marche pas, tes phéromones ? Ben je sais pas, peut-être que Ramatoua a tout pris cette salégriste ! Et euh, si tu transpirais ? Hein ? Ben souvent, les mecs virils, ils transpirent, t'as pas remarqué ça ? Mais c'est parce qu'ils font du sport ! Les mecs virils, ils aiment bien le sport ! Mais non ! Ils font du sport juste pour transpirer, c'est une technique ! Manuel a raison, la transpiration, ça doit réveiller la phéromone ! Allez, faut que je transpire, là ! Ouais, continue, faut en dégager un max ! Ok ! Oh là, mon avis, c'est bon ! Oh les gars, regardez ! Vous êtes tous invités à ma soirée en l'honneur de Ramatou ! Ouais ! Cool ! Merci les filles ! Ben moi, moi aussi ! Surtout toi, Titeuf ! Surtout moi ! Euh, oui, oui, il faut absolument que tu sois là ! Euh, ah bon ? Attention, si tu viens pas ! Si tu ne viens pas, tu n'auras pas le droit de venir, pourri ! Euh, ouais, ça se tient ! Est-ce que c'est clair ? C'est clair ! Et puis, je voulais m'excuser de t'avoir traité de gros nasses, de débiles ! Euh, quand ça ? Quel jour ? Toutes les fois ! Ah, ben oui, oui, c'est gentil, merci ! Ouais, euh, on s'excuse, t'es un garçon super, euh, super sympa, en fait ! Bon, mais à plus, les garçons ! Bisous, bisous ! Bisous, bisous, bisous ! Oh la vache, t'as déjà largué tout ton stock de phéromones, là ! Ah ouais, c'est super impressionnant ! Tu t'œufs, ça va ? Oh, tu t'œufs ! Oh, ça va, ça va ! C'est l'émotion ! Je pensais pas avoir autant de phéromones, c'est pour ça ! Par contre, physiquement, ça se voit pas encore trop, la virilitude ! Ah ben, ça va venir ! Pour l'instant, je suis déjà phéromonisé, c'est bien ! Oh, ça va être terrible, hein, mon mariage ! Nadia, voulez-vous prendre pour époux le dénommé Titeuf ? Oui ! Oui, monsieur le maire ! Oui, oui, tout de suite ! Oui, oui, c'est bon, c'est bon, j'ai compris, donc c'est oui. Titeuf, voulez-vous prendre pour époux la dénommée... Mais c'est pas possible, du calme ! Eh, mais si toutes les filles qui respirent ta phéromone veulent se marier avec toi, la maîtresse aussi ! Oh non, pour la maîtresse, quand même ! Oh ben si, ça te paraît obligé, non ! Titeuf ! Youhou, Titeuf ! Oh, déjà ? Titeuf ! Titeuf, viens par ici, il faut que je te parle ! Des notes sont catastrophiques, jeune homme ! Ah bon ? Plus que d'habitude ? Tu dois te ressaisir, tu comprends ? Enfin, il faut travailler, là ! Allez, hop 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 ! Oui, hop 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 ! Oh, Titeuf ! Pourquoi vous vous pencherez, là ? Tu es nerveux, c'est normal, Titeuf ! D'accord ? Mais ne t'inquiète pas, je t'aiderai à bien travailler, et ensemble, nous améliorerons tes notes ! Oui, d'accord. Oh, c'était trop flippant, j'ai cru qu'elle allait m'embrasser, là ! Incroyable ! T'as trop transpiré de la virilité ! Ouais, t'as fait une nouvelle victime, Titeuf ! Je veux pas, moi ! Non, 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 ça ne m'intéresse pas ! Titeuf, voulez-vous prendre pour épouse la dénommée... la dénommée... maîtresse ? Bisous, bisous, mon amour ! J'ai un mon chéri d'amour ! Je vais t'aider à remonter tes notes ! Oh non, ça me dépasse ! Faut que j'arrête l'effet remonte ! Oh bah t'as plus le choix, là ! T'es devenu une vraie bête ! Mais non ! Ton bouquin est gros ! Oh ouais, bah là, y'a vraiment aucun moyen de contrôler un chien-garou ! Chien-garou, mais c'est pas possible, ça ! Très vite, la vie des chiens-garous devient un enfer ! En plus des changements qui s'opèrent le jour, c'est la nuit de la pleine lune que le pire arrive ! Bah qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que se marier avec la maîtresse ? Attends, laisse-le finir ! Lorsque vous vous transformerez en chien, la personne que vous chérissez le plus au monde sera votre première victime ! Hein ? Bah ça veut dire quoi, ça ? Bah ça veut dire que quand tu vas te transformer, bah t'attaqueras un ninja direct ! Quoi ? Oh non ! Oh chéri, on est bien ici, tu crois pas ? Chéri ? Mais c'est pas possible, pourquoi pas faire de mal à un ninja ? Bah quand t'es un chien-garou, c'est plus toi qui décide, c'est un paranormal ! Ma part animale de sauvagitude ? Mais c'est horrible ! Je me marie avec la maîtresse et j'attaque ninja ! Oh c'est pas comme ça que je voyais les choses ! Oh ! Il te reste une chance ! Une chance ? C'est vrai ? Dis-moi, vite ! Pour rompre la malédiction du chien-garou, il faut arracher des poils au chien-garou qui vous a mordu ! Mettre ses poils dans de l'eau chaude et boire cette potion avant votre première transformation ! J'ai rien compris, tu peux en lire là ? Quel passage ? Le passage des poils, pauvre gnoc ! Comment tu veux que j'arrache des poils au chien-garou ? Tu veux que je dise... Oh j'allais, mon pote, tu me passes des poils ? Oh bah ça c'est ton problème, je t'avais dit de pas jouer au héros ! Oh, trop ! Si tu veux, je peux t'aider, Titoff ! Alors ? Attends, je cherche ! Ah ! Voilà les phases de la lune ! Oh mince ! Mais ce qu'il y a ? Bah c'est ce soir, la pleine lune ! Oh ce soir déjà ? Je suis maudit de sleep ! En plus c'est la soirée de Nathalie ! Ça aussi, c'est ce soir ! Oh non, mais les filles, elles ont méga insisté pour que je vienne, elles vont me détester ! C'est clair ! Oh mais pourquoi je me suis fait mordre par ce chien-garou qui pue ? Chut ! Un peu moins de bruit là ! Oh pffou ! Ouais, c'est bon pour moi ! Mes parents pensent que je vais chez Nathalie pour préparer la fête ! Rendez-vous dans une demi-heure ! Ok ! Ouais alors pour attraper les poils, j'ai pensé à un truc ! Hein ? Du scotch ? Ouais, on le lance, on le colle et on tire ! C'est du bon scotch, ça va lui arracher les poils, c'est sûr ! Euh... ok... merci ! Armer scotch ! Euh... où il est ? Ah ! Là-bas ! Nuth ! Regarde ! Oh Matou ! Oh non ! Là ! Oh Matou ! Derrière toi ! Tu dois sauver le sang de la Manu ! Laisse tomber Manu, viens ! Mais euh... je suis tout collé ! Attention ! Mais euh... tu devrais pas être chez Nathalie, toi ? J'y allais, mais elle m'a dit de ne pas arriver avant 18h30 pour que tout soit prêt ! Et toi, tu ne devrais pas déjà y être ? Euh... oui, mais j'avais un truc à faire avant ! Pourquoi Manu, il a lancé un rouleau de scotch sur le chien ? Ah oui, ça, oui ! Euh... c'est une technique que lui a appris sa mémé, et pareil que ça fait fuir les chers méchants ! Mais c'est une technique de mémé des billes, là ! Y'a que lui qui y croit ! Euh... tu crois qu'on peut y aller, là ? Non mais euh... on est bien, là, non ? C'est pas ce que je voulais dire ! Je voulais dire que c'est plus prudent qu'on reste encore ici ! Hum... voilà ! Ok ! Hihi ! Hum... Euh... Ramatou ! Ah... ah ouais... ouais, ouais, je veux bien ! Ouais, ouais, je veux bien ! Ouais ! Hum... Oh ! Oh, Manu ! Ben, vous étiez où ? J'ai méga flippé, là ! Vite ! Allons chez Nathalie ! Ouais, oui, Ramatou ! Hé, Titoff, regarde ! J'ai les poils, t'es sauvé ! On peut aller chez Nathalie ! On fera la potion chez elle ! Oh, trop cool, Manu ! Toi, t'es vraiment un pote ! Salut, Ramatou ! Ça va ? Salut, bonsoir ! Hugo, on a les poils ! Apporte de l'eau chaude dans la chambre de Nathalie ! Ok ! Oh, t'as vu ça ? Les fiancées, c'est que des obsédés de gésés sexuels, hein ! Dis-moi, les poils que t'as prêts, c'est plutôt des poils de la tête ou euh... des fesses ? Oh, mais je sais pas, j'ai pas fait attention, c'est pas grave ! Ah bon, on voit que c'est pas toi qui va le voir, hein ! Allez, vas-y, c'est bon, là ! Tiens, Matou ! Oh, merci, merci, les filles ! Cadeau ! On s'est tous cotisés, même les garçons ! Oh, merci, les filles, merci ! Oh ! On a donné tout notre argent juste pour acheter une enveloppe ! Mais c'est pas une enveloppe qu'on a achetée, c'est ce qu'il y a dedans ! Oh, deux places pour le concert de Kevin Lover ! C'est gentil, merci, merci ! C'est... c'est qui, Kevin Lover ? Quoi ? Tu connais pas Kevin Lover ? C'est le plus grand chanteur du monde ! Moi, j'y vais avec Marco, toi, il faudra que tu trouves quelqu'un, hein ! À moi, je t'adore Kevin Lover ! Tu dis tout le temps que c'est un gros d'as ? Mais pas avec vous ! Ben, je vais peut-être proposer à Titef, alors ! Oh ! Quoi ? Qu'est-ce qu'elle est trop, à Titef ? Titef ? Mais n'importe quoi ! Mais il est où, Titef ? Il était avec moi, là ! Et si ça marche pas ? Je vais pas me transformer devant tout le monde, moi, hein ! Ça peut que marcher, on fait tout comme ils l'ont dit dans le livre ! Oh ! Oh ! Faut être débile pour laisser sa fenêtre ouverte avec tout ce vent dehors, là ! Ah ! Hé Titef, ça va ? Ah ! Ça y est, il se transforme, ça a pas marché ! Au secours, le chien Garou, Titef s'est transformé ! Le chien, la lune ! Au secours ! Au secours ! Non ! Il faut la sonner ! T'es occupé, là ! Merde ! Oh ! Mais pourquoi Titef, ton vieux pote ? Tu peux pas me faire du mal, hein ! ays ! Ooh ! Oh ! Oh non ! On a même tous ! Mais qu'est-ce qu'il se passe, enfin ? Il va l'entendre ! Ah ! Oh ! Oh ! Merci, mon sauveur ! Nodien, c'est juste un petit câlin d'un sauvetage de vie, hein ! C'est pas encore du sérieux, entre nous. On a cru que c'était toi Mais pas venu, que ça prouvait pas être moi J'étais bloqué dans le buisson Et c'est là que moi j'ai vu que c'était Gaufrette Ça y est, ils arrivent Oh non, Gaufrette, mon petit Gaufrette Votre petit chien Votre Gaufrette, c'est le chien qui fait peur à tout le monde dans le quartier depuis des semaines Et bien ce soir, il est entré dans un appartement et a agressé des enfants Oh mon dieu, Gaufrette Votre chien est malade, madame, c'est ça qui le rend agressif Vous ne vous êtes rendu compte de rien ? Oh si, il était un peu bizarre, mais je l'ai toujours laissé sortir le soir tout seul Vous savez, avec mes rhumatismes, déjà je le sors dans la journée, ça me fatigue Tchon, il n'y a jamais eu de chat garrot en fait, j'ai bouffé des poils pour rien de tout Tchon, tu peux les garder tes bouquins débiles Beaucoup Mais si c'était pas les phéromones, pourquoi les filles, elles étaient hyper sympas avec toi d'un coup ? C'est un mâteau, elles auraient dit d'être sympas avec moi et de ma vitesse, sinon elles venaient pas Ah ouais, mais si t'as pas de phéromones, pourquoi tu lui plais tant que ça alors ? Ah bah ça c'est un vrai mystère, parce qu'elle m'a quand même invité au concert de Kevin Lover, alors j'y comprends rien Tu vas pas aller au concert de ce débile ? Bah euh... Quoi, t'as accepté ? Bah ouais, pour Ramatou, c'est pour lui faire plaisir Bah tu l'aimes bien alors ? Euh... Et si c'était elle qui avait des phéromones de filles qui attirent les garçons ? Oh, j'avais pas pensé à ça Bah je dois faire gaffe alors Voilà, maintenant t'as une vraie tronche de savagétude Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis arrivée chez moi, Titov. Merci pour la promenade. À demain. Eh ben... Et puis... Et puis ? Et puis c'est tout. C'est sympa de voler dans les airs, mais bon, j'aimerais bien... Enfin, tu vois, quoi. Lui faire un bisou avec la langue ? Ah non, juste la bouche, mais sans la langue. Sinon, c'est dégueu. Imagine qu'elle a mangé du chou-fleur à la cantine. Ah non ! Si tu veux lui faire un bisou à Ramatou, il faut l'inviter à un dîner romantique. J'ai déjà essayé avec Nadia, ça, pour marcher. Tu lui avais fait quoi ? Ben... Une pizza. Une pizza pour un dîner romantique, mais trop nul, quoi ! Faut un plat qui fait rêver ! Ah ouais ? Mais comme quoi, par exemple ? Ben... La gargouillade ! Hein ? Les gerbolades ? Moi, j'ai trop dégueu ! Oh non ! Moi, ça me fait pas rêver, hein ? Mais... Oh, vous y connaissez vraiment rien ! La gargouillade, c'est un plat hyper connu d'un grand cuisinier français. Mon père, il a une vidéo. Je vous la ramène, si vous voulez. Ah ouais, 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 ok. C'est quoi, ça ? Un cours de peinture ? Ok, je sais, ça fait bizarre, mais ce qui plaît aux filles, c'est quand ça fait artiste. Ah ouais ? C'est une salade, en fait. Ouais, mais une salade d'artiste. Tu mets ce que tu veux, mais faut que ce soit joli, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est joli. Oh, c'est génial, les fleurs, c'est romantique. Ramatou, elle va adorer. Ah, tu vois ? Mais ça se mange pas, les fleurs. Mais si, ça se mange. Manger quoi, les hommes de la préhistoire, à ton avis ? Des frites ? Ouais, c'est bon. Monsieur Ramatou croit que c'est un bouquet de fleurs. Elle va me dire merci, prendre l'assiette et partir. C'est nul. Bon, il faut lui expliquer que ça se mange et que c'est un plat hyper classe. Hein ? Je n'ai même le bien. Au nom d'un drôle, laissez-vous envoûter par la poésie du printemps dans cette farandone de fleurs. Ah ! Oh, tchou, mais c'est vrai que ça marche. Faites la pâte, Petit Oeuf. Hé, mais t'as écrit quoi ? Dîner des fleurs pour la plus belle des fleurs. Ramatou. Oh là là, mais c'est trop romantique. Ah, ouais. La gargouillade de Petit Oeuf. Oh, c'est si beau. Laisse-moi t'embrasser. C'est de la part de Ramatou pour Petit Oeuf. Oh, merci, Jean-Claude. Mais j'ai déjà pris une douche ce matin. Tiens, c'est de la part de... Ouais, je sais, c'est bon. Hé, je vais pas te passer un message sans te dire de qui c'est. Je sais de qui c'est, triple débile. Et de qui alors ? Oui, de Ramatou. Du tout. C'est de la part de Jean-Claude qui l'a reçu de Ramatou, qui l'a reçu de Jean-Claude, qui l'a reçu de moi, qui l'a reçu de toi. Ouais, ok, ouais. Tu peux me laisser lire le message maintenant, s'il te plaît ? Alors ? Elle a dit oui, signez ta petite fleur. Oh là là, et c'est chaud votre truc là avec les fleurs ? Silence au fond ! Tu l'as invité à 5h de l'après-midi, mais il fait pas encore nuit à 5h. Et alors ? Un dîner romantique, c'est la nuit, sinon c'est pas romantique. Je peux pas l'inviter à dîner avec mes parents. T'auras qu'à tirer les rideaux. De toute façon, il faut créer une ambiance. L'ambiance est vachement importante. Alors, ça fait bien ? Bof, le lit de ta soeur collée à la table, ça fait pas trop romantique. Tu rigoles, les filles adorent les hommes qui ont des enfants. J'ai lu ça dans un magazine, moi. Mais c'est pas ton enfant, c'est ta soeur. Et ton lit, ça fait pas un peu bizarre, un peu comme si tu voulais... Enfin, tu vois, lui... Oh, t'es vraiment un obsédé de gégé sexuel, toi ! Après le repas, elle pourra s'allonger pour digérer. C'est hyper réfléchi ! Allez vers mon nu ! Euh... Ouais ! Et celle-là, elle se mange, tu crois ? J'en sais rien, mais elle est toute dans le sac, c'est pas grave. Ah ouais, ok. Et voilà la salade ! Et tu fais quoi, là ? C'est du gel douche parfumé aux fleurs. Ça ira vachement bien avec la salade. Mais tu vas laisser le gel dans tes cheveux sans prendre de douche ? Bah ouais, sinon, sans plus rien. Ah... Bonjour et bienvenue dans le temple du printemps, restaurant gastro-astronomique. Bonsoir. Ça sent bon, hein ? Oui, oui. On mange dans ta chambre ? T'inquiète ! Ma soeur rentre pas de la crèche avant une heure. On est tranquille, pépère le chat. Comment ? Juste pour toi, ma petite fleur a un plat hyper classe et naturel. La gargouillette ! La quoi ? Passe pas de questions, laisse-toi envahir par la poésie. Ok. Une ligne de ketchup ? Une ligne de moutarde ? Oh là là ! Et pour finir, quelques étincelles de mayonnaise. C'est mignon. Attends, c'est que le début ! Maintenant, on passe en phase salade de saison ! Ok. Et c'est pas fini. Maintenant, c'est le côté romantique de cette salade. T'attends ! Et encore des fleurs, c'est le printemps ! Des tonnes de poésie et de printemps. Et tout ça, c'est naturel, ça vient du parc juste en bas. Et le plus fort, c'est que ça se mange. Allez, bon appétit ! Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Ah bah tout, c'est 100% naturel, c'est qu'un verre de terre ! Il y avait un verre de terre dans la recette. Mais non. Si elle veut pas le manger, elle peut le prendre en bouquet, mon dîner romantique, non ? Ouais, t'as raison. Vas-y, je fonce ! Euh, salut ? Oh, bonjour, Titeuf. En fait, je voulais te dire que je suis désolé parce que je suis pas encore un grand cuisinier, mais prends quand même les fleurs, non ? Euh... Ok, merci. C'est gentil, Titeuf. Salut. Quand elle te fait un bisou sur le front, tu voles pas aussi dans les nuages ? Ah non, j'ai plutôt l'impression de faire du pâte à la glace, mais euh... tout mieux. Tu patins à glace tout nu. Titeuf, t'es vraiment trop poétique en ce moment. Ouais, je sais. Et un jour, ma petite fleur s'en rendra compte. Alors là, le méga bisou. Ah ouais ? Mais Titeuf, t'es trop un chef. Ah bah ouais. Le meilleur d'autres noms. Eh bien, voici les résultats de vos devoirs. François. François. Je suis très étonné. 4 sur 10. Une note si basse, ça ne te ressemble pas. Ah, Romuald. Eh bien, c'est parfait, comme d'habitude. 10 sur 10. Merci. Euh, Titeuf. Eh bien, comme d'habitude aussi, 0 sur 10. Oh non. Oh, Manu, 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 Manu. Il faut faire des efforts, Manu. 3 sur 10. Eh, comment tu fais pour avoir ton bon à chaque fois ? Tu ne fais jamais d'erreur. C'est parce que j'ai un gros QI. Reste poli, un gros QI, toi-même. Oh non, ce n'est pas vrai. Le QI, c'est le quotient intellectuel. Ça mesure ton intelligence. Moi, j'ai un QI de 270. Hein ? Ah bon ? Euh, tchon, c'est nul, 270. Moi, j'ai 2000. Tais-toi. Ça n'existe pas, 2000. Maintenant, laisse-moi. Je voudrais terminer mon livre. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. 270. Ouah ! Eh, mais comment il est trop intelligent. La moyenne, c'est 100. Donc, nous, on doit être à 100. Je reparle pour toi, pauvre débile. Moi, je suis à 2000. Mais ça n'existe pas, Titeuf. Romuald a raison. Je crois d'ailleurs que le maximum, c'est... 350. Hein ? Quoi ? Mais comment il fait, Romuald, avec sa tronche de slip pour être au-dessus ? C'est vrai, c'est un peu bizarre, hein ? Bah, il est peut-être génétiquement modifié du cerveau. Ouais, c'est un OGM, j'ai vu ça à la télé. Un organisme génithécologiquement modifié. Ça marche pour les patates ou les tomates, mais pas pour les cerveaux, bande de débiles. Débile toi-même, pauvre noug. Moi, je te dis que Romuald, il est génithécologiquement modifié du neurone, je trouve. Oui, alors du coup, il n'est pas humain, en fait. Hein ? Tu veux dire que ce serait comme un extraterrestre ? Bah, ouais, pourquoi pas ? Même avec sa tronche de slip, il ressemble pas vraiment à un extraterrestre, hein ? Mais c'est peut-être pas son vrai corps. Oh là là ! Mais ouais, c'est vrai, vous avez remarqué la boisson qui boit tout le temps et qui cache dans son cartable ? Ouais, t'as carrément raison, là. Ça va être une boisson de sa planète qu'il a emportée. Tous ces livres qu'il lit, c'est pour nous étudier. Parce que je l'ai vu dans les films, les extraterrestres, ils veulent toujours tout savoir sur nous. Hein ? Bah ouais, c'est ça ! Qu'est-ce que... Oh là là, non ! Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a, Tite ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous vous souvenez de Tim ? Euh... Ouais, je me rappelle, ouais. Tim, il était sympa, il a changé d'école. Ouais, et le lendemain de son départ. Qui c'est qui est arrivé à l'école ? Ouais, mais t'as trop raison ! Rommelade ! Exactement ! Comme de par hasard. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Bah, on nous a raconté que Tim avait changé d'école, c'était pour ne pas nous inquiéter. En fait, il a disparu, je suis sûr ! C'est Rommel qui l'a fait disparu ! Oh la vache ! Mais pourquoi alors ? Parce que Rommel, c'est pas un extraterrestre sympa ! C'est un envahisseur ! Oh ! Il fait disparaître les humains, et après, il les remplace par lui, comme pour Tim. Et bientôt, ce sera notre tour ! On va tous disparaître ! Et il y aura des Rommel à notre place ! Oh ! Oh, mais qu'est-ce que... Qui a-t-il, madame ? Mais, mais, les élèves, où sont-ils ? Mais nous sommes tous là, madame ! La Terre tout court, la Terre toute ronde, la Terre toute seule au travers du ciel, la Terre, Robert Destus. Oh, mais c'est très bien, Hugo ! Félicitations ! Je te mets 10 sur 10 ! Hein, t'as vu ça ? Oh ! C'est pas normal ! Ouais, c'est vrai ça, Hugo, il n'a jamais eu 10 sur 10 ! C'est Romuald, j'en suis sûr ! Ça y est, il a commencé à envahir son cerveau ! C'est peut-être la dernière fois qu'on le voit ! Demain, il y aura un Romuald à sa place ! Oh là là ! Hé, salut les mecs, ça va ? Euh... Faites comme si de rien n'était ! Oh, ouais, ouais, ça va, et toi, Hugo ? Ça va, la tête ? La tête ? Ben, ouais, pourquoi ? Ben, je sais pas, mais bon, d'habitude, tu as jamais 10 sur 10, alors... Ouais, mais hier, c'est ma tata qui m'a fait réviser ! J'apprends toujours bien quand c'est elle qui me fait réviser ! Ouais, 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 tatata ! Ben ouais, bien sûr ! Elle s'appellerait pas Romuald, tatata, par hasard ? Quoi ? Pfff ! Hé, vous êtes jaloux parce que j'ai eu une bonne note, bande de nasses ! Pfff ! Allez, salut ! Les gars, il faut agir, là ! Ouais, on peut pas l'abandonner, Hugo, c'est notre pote, quoi ! Mais, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? Euh... Pfff ! La boisson de Romuald ! Si c'est une boisson de sa planète, ça doit se voir ! Ce serait une méga-preuve pour prévenir les autorités ! Tu veux dire, euh... la maîtresse ? Ils enverront l'armée, après ! Ouais ! Ils vont lui atomiser sa tronche d'envariceur, hein, Romuald ! Ouais, tu as raison ! Son, les gars, on a tiré le jackpot ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un cerveau ! Oh là 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 ! Mais c'est le cerveau de qui ? De Hugo ? Ben, pauvres gneaux, t'as vu la tête du cerveau ! C'est pas un cerveau humain, ça, c'est un cerveau d'extraterrestre ! Le cerveau de Romuald ! Ben ouais, les gars, faut réfléchir ! J'ai peut-être pas 270 de QI, mais j'en ai plus qu'à vous, c'est sûr ! Mais pourquoi il met son cerveau dans une bouteille ? Ben, il doit plus y avoir de place dans son corps ! C'est peut-être un extraterrestre méga-gros ! Ou alors il a mis son cerveau dans une bouteille pour le protéger ! Faut le montrer à la maîtresse, tout de suite ! Maîtresse, on a trouvé le cerveau de Romuald ! Ah, c'était son vrai cerveau ! Comment ? Mais qu'est-ce que vous racontez, les garçons ? Tenez, et ça, regardez, c'est son cerveau ! Il doit commander son corps à distance ! Hein ? Les enfants, mais c'est du ginseng ! Du jus de seigle ! C'est une boisson chinoise très bonne pour la santé ! J'ai vu que Romuald en buvait ! Pourquoi il met son cerveau dedans ? Mais ce n'est pas son cerveau, tu teuf ! C'est la racine de ginseng ! C'est ça qui donne le goût, c'est très bon ! Romuald ! Youhou, Romuald ! Tiens, tu as dû laisser traîner ta bouteille ! Tu teufs te la retrouver ! Merci, madame ! Eh bien, je retourne lire ! Oh la vache ! On vient d'échapper Belle, là ! Il a failli une autre idée avec son regard d'extraterrestre ! Qu'est-ce que vous racontez encore ? En fait, vous savez que Romuald n'est pas humain, hein ? Mais ça vous fait plaisir parce qu'il a des bonnes notes, c'est ça ? En fait, vous, j'en avez marre d'avoir des grenules comme nous ! Mais... mais pas du tout ! Enfin, Romuald est normal ! Ah ouais ? Et Tim, alors ? On sait qu'il a disparu, hein ! Mais vous racontez n'importe quoi ! Tim va très bien ! Son père a été muté dans le sud ! Et c'est pour ça qu'il nous a quittés ! Muté ? Vous voyez, vous avez des mutés ! Mutés, c'est les mutants ! Les mutants extraterrestres ! Oh, tu teufs ! Mais non, mutés, c'est lorsque l'on doit aller travailler ailleurs ! Le père de Tim a dû déménager pour son travail ! Et Tim va très bien ! Il nous a même envoyé une carte postale ! Vous ne l'avez pas vue ? Oh, quoi ? Salut les copains, j'espère que vous allez bien ! Moi, ça va ? Tim ! Oh bah Tim, il n'a peut-être pas disparu ! Mais Romuald, je sors que c'est quand même un extraterrestre ! Oh, il a une sale tronche de racine de ginseng ! Il n'est pas meilleur que nous, c'est juste qu'il a un ordinateur au ginseng dans la tête ! Ah bah ouais ! Je vais demander à ma mère d'acheter du ginseng ! Oh mais tu seras pas plus intelligent, t'as pas les lunettes vertes extraterrestres ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada